Bien, bonjour à vous et bienvenue au Point Culture de Liège ce matin pour un ce n'est les matines qui s'intitule Artiste Belge Mode d'Emploi. Et donc, puisqu'on me l'a demandé tout à l'heure, je voudrais peut-être dissiper un petit malentendu, ça ne va pas être un atelier où on va vous apprendre comment devenir un artiste belge qui fait carrière. Ce n'est pas un atelier marketing, encore que je pense que dans les choses qu'on va pouvoir échanger avec Claude Semal que je vais présenter dans un instant, il y a des choses intéressantes à savoir si on veut être artiste aujourd'hui en Belgique et si on veut être belge même tout court. Mais Artiste Mode d'Emploi, c'était un clin d'œil en fait à deux éléments. D'une part, la richesse de la culture des artistes en Belgique ou des artistes qui résident aussi en Belgique. Et toute cette richesse que tu incarnes, Claude, par ton parcours très singulier et pluridisciplinaire, on va en reparler longuement, ça c'est un premier point. Et alors le deuxième point, c'est le mode d'emploi qu'il est nécessaire de connaître pour survivre, pour s'orienter dans ce pays qui est quand même lui aussi très singulier, absurde, parfois surréaliste comme on le dit souvent. Voilà, alors il me semble que ces deux réalités-là, tu les affrontes pas mal et tu les connais bien en tout cas. Et puis comme je te disais, Claude, je suis très content de t'accueillir dans cette série de rencontres, parce que déjà la première saison, l'année dernière, tu étais une des personnes auxquelles j'avais pensé. Et puis bon, il y avait d'autres impératifs, mais voilà. Bon, d'habitude, je fais brièvement, je fais un petit récapitulatif du parcours de notre invité. Mais là, c'est particulièrement difficile tant tu as fait de choses, tant tu continues à faire des choses différentes. J'aimerais juste, pour aborder cette question-là, te ramener à une interview, tu réponds à une question dans un portrait récent qui s'appelle « Ce mal nécessaire ». J'aurais bien aimé trouver ce jeu de mots-là comme titre. Donc, un portrait de toi par Tanguy Cortier. Alors, tu es devant un rideau rouge et il te dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce rideau rouge ? » Finalement, qu'est-ce que ça symbolise ? Et alors, du coup, quand on connaît ton parcours, on pense au militantisme, on pense au drapeau rouge. Alors, tu dis que oui, c'est possible, mais que toi, ça te renvoie au music hall. Et tu dis « Alors, je chante, mais je ne suis pas tout à fait un chanteur. Je joue la comédie, mais je ne suis pas tout à fait un comédien. » Est-ce qu'en première approche, une bonne manière d'entrer dans ton monde, ce serait de dire que tu es venu au spectacle par le music hall et que tu restes un homme de music hall ? Oui. Alors, vaste sujet. Merci d'abord de vous être levé, Matine, pour aborder un sujet, certes intéressant, inépuisable, quand c'est moi-même qui en parle, mais qui ne mobilise pas nécessairement les foules. La preuve en est ce soir, c'est-à-dire le parcours de ce matin. L'habitude de faire des choses de soi. Bonsoir, mesdames et messieurs. Alors oui, c'est vrai que mon parcours peut être marqué sous le saut du music hall, mais pas uniquement. Très brièvement, j'ai commencé à faire du spectacle très jeune. Je crois que j'ai donné mon premier concert à 17 ans. J'écris mes premières chansons à 14, mais avant ça, depuis mes 15 ans, c'est moi qui faisais l'affiche de la pièce de théâtre à l'école chaque année. Donc je suis d'abord venu à la culture par le biais du dessin, de l'expression graphique. Ce n'est qu'après que je suis tombé, entre guillemets, dans la chanson et puis très rapidement après dans le théâtre. Alors c'est vrai que comme ça, je suis rentré dans le spectacle et dans la culture par différentes portes. Je ne crois pas uniquement qu'on puisse me définir, ou pas principalement par la culture, dans la mesure où je suis comme un belix, je suis aussi tombé dans une famille qui est assez politisée. Mes parents étaient, et ma mère et mon beau-père, ont été à tour de rôle présidents de la section CGSP à l'ULB à Bruxelles. C'est mon beau-père qui a parlé au Paul-Émile Jansson en 68 au nom de la CGSP. Ma mère était présidente de la section CGSP juste avant. Toutes les réunions syndicales se faisaient à la maison. Mon grand-père est un vieux trotskart qui a été un des douze premiers employés de la prévoyance sociale, qui était membre du POB, qui a fait partie de la scission et qui a fondé le Parti communiste, et qui se fait foutre à la porte trois ans plus tard au moment où les trotskistes ont été écartés du mouvement communiste international. Bref, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Et alors, pourquoi je dis ça ? Parce que, très jeune, j'ai commencé à faire de la chanson au grenier aux chansons, qui était effectivement la queue de la comète des cabarets en Belgique ou à Bruxelles, et du musical, entre guillemets, historique, où je faisais effectivement à 18 ans des spectacles avec mon pied sur la guitare entre un magicien, un imitateur humoriste et un joueur de flamenco, comme on faisait du musical à l'ancienne, avec des petits numéros et des choses qui se succédaient. J'ai fait très vite, à 18 ans, j'ai eu mon premier job dans le théâtre pour enfants, qui était... ça a fort changé de puits, où le secteur s'est fort professionnalisé. Mais à l'époque, le théâtre pour enfants, c'était les mauvais comédiens, ou les gens incapables, qui faisaient des spectacles en agitant les mains comme ça. Et moi, j'ai fait partie de la première section, entre guillemets, du théâtre, déjà dans la ville de Bruxelles. Malheureusement pour moi, cette première année-là, on a surtout peint les murs et construit les décors et l'infrastructure du théâtre qui allaient, les années suivantes, former, disons, toutes les générations de ceux qui sont devenus les chefs de ville du théâtre pour enfants, aujourd'hui en Belgique. Mais donc, j'ai fait ce parcours-là, j'ai eu deux contrats dans le théâtre pour enfants pendant un an. J'ai très vite travaillé aussi pour gagner ma vie, parce que je... T'as prêt dans la maroquinerie, c'est juste ? J'ai travaillé un an comme ouvrier maroquinier, ça a été mon premier job qui m'a permis au moins d'apprendre à travailler, parce que je suis quand même sorti de réto par le petit trou de la serrure, sans plus avoir aucun cahier dans aucun cours, ce qui est quand même une sorte d'exploit. Non seulement de rester assis dans une classe pendant un an sans jamais prendre de notes, mais aussi d'arriver à avoir ces points à la fin sans avoir un seul cahier, ce qui était deux exploits. Enfin, j'avais quand même baissé de 20% entre la seconde, où j'étais plutôt un bon élève, et l'aréto, où j'en avais vraiment marre de la scolarité. Et donc, après un premier parcours, entre guillemets, dans la chanson, dans le spectacle pour enfants, entre 18 et 20 ans, j'ai comme chanteur donné une centaine de concerts en Valonie, notamment ici, à la Fête de la Paix, je me souviens, parce que c'était ma première grande salle, ici à Liège, à la Fête de la Paix, en 1973. J'étais programmé en même temps que Paul Lucas, Catherine Ribeiro, qui à l'époque faisait des choses qui étaient assez bizarres avec le groupe Alpes. Moi, j'étais dans la salle de 500, elle était dans la salle de 2000, et au fur et à mesure que son concert se passait, il y a tous les gens qui sortaient de la salle de Ribeiro pour venir chez moi, ce dont j'étais très heureux. J'ai terminé mon concert devant une salle plein. Ça, c'était Liège, 1973. Donc, j'avais cette espèce de petite notoriété de chanteur belge qui commentait avoir un public. Et à ce moment-là, je fais le choix d'arrêter ce début de carrière d'artiste pour vivre cette autre passion de ma vie qui était la politique, cet engagement militant. Je fais partie pendant 6-7 ans de l'expérience de l'hebno-ba-der-pour. Oui, et ça, j'aimerais bien qu'on en parle un peu longuement. Enfin, revenir en tout cas parce qu'on n'en parle plus, on en parle très peu. Et donc, c'est passionnant aussi à raconter cette histoire. Mais avant de suivre ce chemin-là aussi, à ce moment-là, quand tu commences à chanter, c'est de la chanson militante ? Ou bien tu fais la part des choses, d'une part, les conversations que tu as, la transmission qui se fait avec ton grand-père, tes parents, etc., et d'autre part, la chanson ? Ou bien tu mêles les deux dans ton répertoire ? On est au début des années 70, donc moi je suis très fort influencé par Brassens, qui était un petit peu mon maître à penser, ou plutôt mon maître à ne pas penser, parce que j'écoutais ça en boucle comme un moine zen. Enfin, les gens à l'époque, que ce soit Ferré, que ce soit Brassens, que ce soit Brel, étaient des porteurs d'idéologie dans leurs chansons. C'étaient des professeurs de morale, des professeurs de citoyenneté, en même temps que des chanteurs, dans ce courant de chansons-là. Et de fait, j'étais marqué aussi par les... Je crois que c'était le début où Renaud commençait à chanter. Enfin bon, toute cette filière-là de chansons-là était imprégnée par la chanson contestataire. J'étais fort marqué aussi par le premier disque de Dylan, bien que je ne comprenais rien du tout. Enfin, il y avait tout le protest-song au niveau... Voilà, la tête que j'avais à 19 ans. À 19 ans, oui. C'était tout le... C'est sur ton site, j'ai trouvé ça. Et alors tu dis, portrait rimbaldien. Ça évoque... Il y en a une où c'est plus... Plus manifeste encore. C'est plus manifeste. Une photo de profil comme ça, où j'ai un petit terrain amouré avec des longs cheveux blancs. C'est une photo, oui. Oui, c'est une certaine typologie assise à la fois de... Et donc, à ce moment-là, à cette photo-là, pardon, je te coupe, mais tu as déjà cette notoriété dont tu parles. Et tu as... Oui, cette petite notoriété. Je veux dire, la fête de la paix, 1973, on parlait des congrès à Liège. Ce n'est pas non plus forêt nationale. Oui, mais enfin, du produit depuis des années sur scène. Enfin, c'est vrai qu'il y avait une série d'émissions, une émission pour enfants qui s'appelait Tempo, une émission pour la jeunesse, qui était l'émission de la jeunesse à la RTB, qui avait fait une série sur les chanteurs belges. À l'époque, il y avait Ancio, il y avait Jacques-Yves-Benduchin, enfin, tous ces gens-là. On faisait des séries sur les chanteurs belges à l'époque. Incroyable. Et en plus de ça, ils avaient demandé aux plus jeunes, parce que j'étais, avec mes 18 ans, j'étais le Benjamin de ce qu'on appelait à l'époque, de ce que nous étions appelés la chanson sauvage, c'est-à-dire que nous étions dangereux. Ma fête, c'était plutôt la dimension poétique du côté sauvage, comme il y avait des herbes sauvages et des fleurs sauvages, nous étions la chanson sauvage. avec une fleur entre les dents plutôt qu'un couteau. Mais c'est vrai que... Donc, il y avait ces émissions sur la chanson belge, et on en parlait en plus de ça à la jeunesse. Donc, j'avais cette petite notoriété sur laquelle je me suis assis pour m'investir totalement dans un projet. Alors, ça avait à la fois à voir avec une crise existentielle, un gros chagrin d'amour dont je me suis sorti comme ça, c'était peut-être la morse de ce qu'on n'appelait pas encore des dépressions, mais qui ressemblait peut-être à ça. Et puis surtout, une espèce de sentiment de vacuité dans ma propre existence. J'avais commencé à faire de la chanson un petit peu... Enfin, mon mode de vie était celui que certains de mes collègues ont continué à pratiquer depuis. C'est-à-dire, ça consistait essentiellement à boire des verres dans les cafés. J'en étais arrivé une dizaine de bières par soir, ce qui me mettait, disons, au seuil du préalcoolisme. Et je me suis dit à ce moment-là, qu'est-ce que je suis en train de foutre de ma vie, moi ? Après la cinquième ou sixième soirée, passer dans un café à cette heure-là. Oui, j'étais disponible comme une chaise vide, mais une chaise vide sur laquelle personne ne vient s'asseoir, que ça n'est pas nécessairement intéressant. Et j'ai mis cette énergie, cette volonté de faire quelque chose au service d'un investissement militant. Parce que j'avais le sentiment aussi d'un divorce entre les grands discours et les grandes théories ou les messages assez revendicatifs que j'avais dans mes chansons. Et le fait que j'en parlais comme un observateur du haut de ma chambre d'adolescence sous les toits. C'était très romantique. Je me suis lavé pendant deux ans dans un évier d'eau froide. Je n'avais pas de chauffage. Il y avait une espèce de soleil sur une chaise avec laquelle je me saufais. Donc voilà. Oui, parce que très vite, tu as pris ton envol. Depuis mes 17 ans, je gagne ma vie et je n'ai plus jamais reçu un sou de mes parents pour vivre. Donc je devais gagner ma vie et je vivais très modestement vu que déjà à l'époque, ce n'est pas une découverte. Être un artiste en Belgique, ce n'était pas le meilleur moyen de gagner sa vie. Et à l'époque, pour vous dire comme j'étais cinglé, comme j'avais quand même travaillé un an et demi comme salarié, à la fois un an dans cette maroquinerie et puis après dans cette troupe de théâtre pour enfants, figurez-vous qu'à 18 ans, j'avais droit au chômage. Le rêve de tous les artistes aujourd'hui. Et pour vous dire comme le monde a changé, il faut dire aussi qu'à l'époque, donc être chômeur, c'était vraiment excessifment chiant. D'une part, j'étais très très peu payé parce que j'avais bossé comme apprenti à l'époque 8 000 francs belges par mois. Donc ce qu'il en restait au niveau du chômage, c'était peut-être, je ne sais pas, peut-être 4 000 francs belges, une histoire comme ça. C'est-à-dire pas grand-chose, même si à l'époque, mon loyer, c'était 1 000 francs belges, si je m'en souviens bien. Ça fait quand même le quart de cette somme. Ça me permettait de me loger. Oui, mais à l'époque, il fallait pointer tous les jours. Et tous les jours, pour bien nous faire chier, on changeait la date, on changeait l'heure. Donc parfois, il fallait se lever à 8 heures du matin, ce qui était assez emmerdant, quand on avait donné un concert la veille à minuit. Et puis surtout, avec ma distraction, une espèce de mon foutisme existentiel, dont je me suis hélas débarrassé depuis, mais qui était vraiment le cas quand j'avais 18 ans, la moitié du temps, j'oubliais d'aller pointer ou je m'amenais à la mauvaise heure. Ce qui fait que j'ai de moi-même, après 3 mois de ce chômage épisodique, renoncé à mes droits. Au chômage, je me suis dit, merde, pour 4 000 francs par mois, c'est ce que j'ai gagné à peu près quand je donnais un concert. Je préfère avoir la paix et m'en tirer moi-même plutôt que de dépendre d'une institution qui semblait quand même mettre toute son énergie à me faire chier. Voilà, ça n'a pas vraiment changé depuis. Même si aujourd'hui, j'aurais bien du mal à renoncer à mes droits au chômage aujourd'hui parce que mon loyer, qui à l'époque coûtait 25 % de ce que je gagnais, aujourd'hui, ça coûte 80 % de ce que je reçois au chômage. Et en plus, j'ai un enfant. Oui, on va en parler aussi. Je fais une petite parenthèse parce que j'ai trouvé une chronique toute récente de toi. C'est en janvier-février 2015 dans Imagine Demain le Monde qui est ici à deux pas. C'est le journal dirigé par Luc Dorsey où tu fais, dans une petite chronique, tu fais référence à... Tu dis, voilà, on dénonce toujours... Enfin, on dénonce la fraude sociale, on combat, on veut combattre la fraude sociale, mais on ne tient jamais compte des gens qui ont droit à certains droits sociaux et qui ne les demandent pas. Soit par ignorance, soit par lassitude, soit par crainte. Et donc, tu cites ton propre cas. Et donc, cette anecdote que tu viens de raconter sur tes droits au chômage à 18 ans, à 17 ans, à 18 ans, tu la reprends dans cette chronique. Donc oui, c'est quelque chose qui... C'est intéressant de tirer les leçons de cette petite chose aussi. Mais je voulais te demander, ce militantisme dont tu as parlé de tes parents, de ton grand-père, etc., tu aurais pu, au fond, le rejeter ? Il y a eu vraiment une transmission qui s'est faite ? Ils t'ont mis le nez sur la réalité, sur les rapports de force, la lutte des classes, sur ces choses-là ? Ou est-ce que tu as toi-même gardé tes distances ? Comment ça s'est passé ? On va parler de pour après, mais ce rapport-là à leur réalité... Sur le rapport à l'engagement, c'était un petit peu curieux. Mes parents, enfin, du moins, mon beau-père et ma mère, parce que mes parents ont divorcé quand j'avais 4 ans, ce qui, à l'époque, étaient relativement rares. Dans ma classe à Bruxelles, en école primaire, il n'y avait pas un seul petit Marocain. Aujourd'hui, il y en a sans doute 60 ou 70 %, et pas un seul enfant de divorcé. Donc la typologie, entre guillemets, la sociologie des classes, il y a 60 ans, 50 ans, pardon, et maintenant, était fort différente. Mais donc, mes parents appartenaient à cette gauche du Parti Socialiste qui avait participé aux ancêtres du gauche unie, avec le PC à l'époque, avec les trotskistes et des indépendants dont mes parents, mes enfants, quel artiste, dont mes parents faisaient partie. Et donc, cette espèce de regroupement gauche unie, UGS, ça portait à un certain moment, c'était... Ils appartenaient un petit peu à ce courant-là. Et certainement, j'avais entendu dire à la maison que mes parents avaient voté communiste, ce qui était même une certitude à l'une ou l'autre élection. Ils n'ont pas oublié que le PC à l'époque, au début des années 60, faisait encore 15% à Bruxelles et à la Wallonie. Ce n'est plus vraiment la place qu'il occupe aujourd'hui. Et dans la cour de récré, quand j'avais 11 ans, il y a un jour un gars qui m'a dit « Moi, je suis communiste. » Et moi, j'ai dit « Moi aussi, je suis communiste. » Mais je ne savais même pas ce que c'était le communisme. Simplement, à table, j'avais entendu mes parents dire que... Et alors, ce qui fait qu'à 11 ans, je suis entré à l'Union des pionniers de Belgique qui étaient les jeunesses du PC, en fait. Et à partir de là, j'ai fait tous les premiers mai en chemise blanche avec un foulard rouge. Et je suis rentré aussi dans toute cette... Comment dire ? Toute cette idéologie, toute cette symbolique néo-communiste. On avait des causeries sur la Révolution d'Octobre, sur Lénine. Toutes nos chansonniers, c'était celui des répertoires de chansons révolutionnaires. « À l'appel du grand Lénine, se levaient les partisans. » Etc. Il y avait un levier au drapeau. « Une seule espérance nous rassemble et nous dicte sa loi. Et sur cette espérance, nous avons établi notre foi. Tous les peuples du monde En leur langue répondent Par la jeunesse Vient la promesse D'un avenir meilleur Nous voulons chasser la haine Pour toujours Pour toujours Pour toujours Et bannir la peur, la haine Sans retour Sans retour Je connais Je connais tout le répertoire des chansons révolutionnaires par cœur Le chiffon rouge, c'est ce répertoire-là aussi ? Ça, c'est plus tardif. Non, moi, c'était vraiment les chansons de la Commune, enfin, les chansons de la Révolution d'Octobre. Donc, voilà, j'avais tout ce bagage, mais comme un petit bourgeois. C'est-à-dire, mes parents avaient beau être syndicalistes, je ne savais pas ce que c'était une entreprise métallurgique. Or, à l'époque, le communisme était quand même très, très ouvriériste. Le communiste, s'il n'était pas ouvrier ou s'il ne travaillait pas comme métallot, c'était vu comme un petit bourgeois. Il y avait une grande méfiance par rapport au caractère de classe, entre guillemets, et à l'origine de classe des militants. Et moi-même, donc, j'étais, oui, un adolescent un petit peu rêveur, perdu dans ses rêves de chansons, plutôt qu'un militant syndical qui allait distribuer des tracts à 6h du matin à la porte des industries. C'était plutôt un... J'avais une conception, comment dire, oui, assez lâche, dans le sens élastique de ce que pouvait signifier un communiste, et qui a changé après, quand je me suis engagé, disons, un petit peu plus sérieusement. Mais à l'époque, c'était assez romantique. Voilà. Oui, c'est le mot que j'avais en tête aussi. Alors, on peut parler alors de l'hebdomadaire pour, qui est fondé, je crois, en 1972 ou 73. 73, et alors toi, tu l'intègres en 74, donc tu as 20 ans, en fait. J'ai 20 ans tout juste, je l'intègre d'abord au départ d'une interview sur le festival de Spa, où nous avions, avec la chanson sauvage, organisé une rencontre dans la maison des jeunes à Spa, avec une vingtaine de chanteurs à l'époque. Je fais une interview pour le journal Pour, à ce moment-là. Et lorsque je rentre dans ma crise existentielle, entre guillemets, en me demandant, mon Dieu, que vais-je faire de ma vie ? Suis-je vraiment utile ? Je reprends contact avec le journal Pour et je lui dis, voilà, je veux travailler avec vous. Et je n'y vais absolument pas comme journaliste ou pour écrire. Précisément, parce qu'ils avaient sans doute ce... Comment dire ? La grille de lecture. Ah, voilà, encore un petit bourgeois qui fait travailler avec nous, on va commencer par le maître à la cuisine. Ça lui fera les pieds. Et de fait, donc la première chose que j'ai faite à Pour, c'est faire la cuisine pendant trois mois. Jusqu'au jour où on m'a demandé un jour d'écrire un article, c'était sur une histoire de VDB qui était à l'époque... Vanden Bui-Nans. Vanden Bui-Nans, oui, qui était à l'époque ministre de la Défense avec une histoire de 30 millions ou de 30 milliards, ça devait être 30 millions à l'époque, pour des commandes d'avions. Et on m'a demandé d'écrire sur le sujet. J'ai écrit un article, il se fait que, bon, par la force des choses, de la chanson, etc., j'écrivais relativement bien. Cet article s'est retrouvé en éditorial du journal et à partir de là, j'ai surtout consacré mon temps à écrire. Et j'en suis devenu au bout d'un an, depuis 75 jusqu'à 80, secrétaire de rédaction de la Chose avec Jean-Claude Garraud et Anne Aubaine qui étaient les deux chevilles ouvrières du journal. Donc, non seulement, je n'ai participé à cette aventure, mais j'y ai participé comme un des principaux animateurs, entre guillemets, journalistiques et politiques, rejoint d'ailleurs au bout d'un certain temps par des Liégeois dans lesquels il y avait Marc Jacquemin, Francis Bismans, Jean Pelletier qui lui a continué à militer dans la mouvance trotskiste ici à Liège jusqu'à aujourd'hui, je pense. Mais est-ce qu'on peut prendre... Moi, j'aimerais profiter justement de ton statut privilégié de témoin vraiment direct de... Parce qu'on n'en parle pas de ce journal. Est-ce qu'on peut rappeler ou essayer d'imaginer aujourd'hui ce que c'était pour dans ces années 70 jusqu'au début des années 80, ce que ça représentait en fait ? Parce que c'est une presse qui n'existe plus aujourd'hui et dont on a presque perdu le souvenir. Elle existe encore. Je dirais que c'est la presse militante aujourd'hui. Mais là, il y avait un tirage, il y avait quand même une certaine notoriété. Non, il y avait un certain respect de la part... Je vous dirai les chiffres, mais je pense que le journal Pour, au bout de... à sa plus belle période, vendait moins que sans doute l'hebdomadaire du PTB aujourd'hui. Ah bon ? On a fait quelques numéros qui ont été fort diffusés parce qu'on a sorti un certain nombre de scoops. Oui, un peu comme le canard enchaîné le fait aujourd'hui en France. Voilà, mais au niveau de la vente aux numéros, on devait tourner à peu près une diffusion de 2 000 exemplaires, ce qui n'est pas mal à l'échelle entre guillemets de la Belgique francophone, mais ce qui est ridicule par rapport à la presse de masse. Le soir, aujourd'hui encore, c'est quand même 100 000 exemplaires. Donc ça donne quand même... Mais par contre, ce qui était intéressant à l'époque, il faut essayer d'imaginer, malheureusement d'ailleurs, c'est ce qui est pratiquement redevenu le cas aujourd'hui, mais à l'époque, toute la presse était ce qu'on appelle entre guillemets la presse bourgeoise qui appartenait à des groupes financiers, c'est-à-dire dont ils contrôlaient le contenu idéologique. Alors, la Libre Belgique était bien catho et bien réac, la dernière heure encore dix fois pire. Même dans un journal le soir qui était considéré comme un journal centriste, entre guillemets, toute une partie des luttes syndicales, des luttes politiques, de la contestation ne trouvaient absolument pas leur place dedans. Et donc, un certain nombre de presses alternatives se sont créées, pas seulement en Belgique, mais partout en Europe et dans le monde pour permettre précisément à ces luttes nouvelles, à ces luttes écologistes, aux luttes féministes, aux luttes syndicales, d'avoir des espaces d'expression dans lesquelles ils pouvaient témoigner de leur existence et de ce qu'ils vivaient et faire circuler l'information entre elles. Alors, à peu près à la même époque, ça a été la naissance de Libération en France, Libération, première période, c'est-à-dire 1974, à l'époque où c'est le groupe de la gauche prolétarienne, c'est-à-dire ce qu'on appelait les Maos Pontex, qui avait initié ce journal-là. Ça s'est très vite, le journal a très vite changé de nature et s'est professionnalisé, notamment parce qu'à la gauche prolétarienne en tant que telle s'est dissous en tant qu'organisation. Mais donc, au départ, c'était des journaux très engagés sur le plan politique, sur le plan militant, mais qui laissaient la porte ouverte à un certain nombre de luttes et de secteurs sociaux qui ne trouvaient leur expression nulle part. Oui, c'est ça. Et ici, en Belgique, il y a eu trois tentatives pratiquement simultanées d'avoir des espaces d'expression différents. Il y avait donc l'hebdomadaire pour, il y a eu hebdo-75, hebdo-76, après, un ou deux ans après, qui était un véritable journal de gauche, mais je dirais plutôt autour de la gauche PC et la gauche du PS. Et il y avait un journal qui s'appelait Notre Temps, monté par Jérôme Grimpat, qui, lui, était un journal qui avait l'ambition d'être fait par ses lecteurs, qui, dans leurs différentes compositions, avait aussi une tonalité, un ton assez différent de celui du reste de la presse que nous appelions donc la presse bourgeoise. Mais ce n'est pas seulement la formation, parce que dans la manière dont Pour fonctionne, tu as dit en plaisantant presque que tu faisais la cuisine, mais il y avait vraiment cette volonté que chacun, il y avait une répartition des tâches et alors il y avait ce système tournant, c'est-à-dire chacun faisait des tâches techniques, des tâches rédactionnelles, des tâches pratiques, etc. Non ? Il y avait une forme de vie... Alors, le noyau de base, le jugement politique qu'on peut mettre là-dessus, j'en vais dire après. Mais en tout cas, ce dans quoi moi, j'ai baigné ce que nous avions en tête, on était fort influencés à l'époque par certains discours de la révolution culturelle en Chine, qui, avec la distance, apparaît aujourd'hui comme une horreur absolue quant à ses conséquences économiques, mais qui, à l'époque, posait un certain nombre de questions centrales qui, pour moi, restent très importantes aujourd'hui. par exemple, comment éviter du fait qu'un parti révolutionnaire ou un parti qui se dit ouvrier se transforme en une espèce de bureaucratie coupée des masses ou coupée du peuple ? À quoi est-ce que ça sert de faire la révolution si, 50 ans plus tard, ceux qui sont au pouvoir ne représentent plus la population, mais représentent une espèce de secte bureaucratique, une dictature sur le prolétariat plutôt qu'une dictature au nom du prolétariat ? Donc, on avait répondu à ça par un certain nombre de principes qui sont plus des principes moraux, je dirais, que des principes vraiment politiques. Ces principes moraux, c'était de dire, eh bien, nous, intellectuels, nous, petits bourgeois, nous, ouvriers, on va se répartir équitablement à l'étage. C'est-à-dire que ceux qui étaient intellectuels vont aller travailler sur les machines d'impression et ceux qui, au départ, sont ouvriers ou sont plus manuels vont apprendre à écrire des articles. Et en continuant à avoir cette double... Comment dire ? Sans hiérarchisation des tâches, en étant tous payés la même chose, ou plus exactement, en n'étant pas payés tous la même chose, nous allons essayer de mettre sur pied une espèce de commune égalistaire. C'est à l'époque aussi, parce que Garot, le fondateur du journal, était fort influencé par la révolution cubaine. Et il avait, si vous voulez, projeté sur le terrain de la presse ce qui était la stratégie des guerrières latino-américaines, qui était la théorie du focus, c'est-à-dire on libère une petite zone et puis au départ de là, on en conquiert d'autres. Mais à nous, notre focus, notre feu, notre focus, à nous, c'était l'imprimerie, le journal, un certain nombre de coopératives ou de lieux autogérés qu'on avait créés autour de ça, comme le trouperette ici à Liège qui était animé par l'équipe liégeoise du journal Pour. On avait un garage aussi, il y avait une librairie, un restaurant. Donc au départ de ça, essayer de créer un minimum de base économique qui permettait aux militants de vivre et de travailler. Moi, par exemple, les gens nous disaient oui, comment vous faites pour vivre, pour avoir du pognon ? Oui, parce qu'il n'y avait pas de publicité. Il n'y avait pas de publicité. Je peux vous dire que pendant deux ans, tous les dimanches, j'ai imprimé Sporturf. Voilà. On montait ça nous-mêmes. Nous, on n'était pas payés pour le faire. Et puis, bien entendu, on facturait comme une imprimerie normale. Donc on faisait un certain nombre de travaux commerciaux. Ici, il y avait une imprimeuse à un magasin qui faisait des photocopies et des impressions offset. L'imprimerie a d'ailleurs continué à exister jusqu'à très récemment ici à Liège, dont s'occupait Roland Jacquemin, le frère de Marc. Et c'est sur base de l'ensemble de cette activité productive, entre guillemets, que le journal pouvait exister. En plus de ça, je le répète, nous, en tant que militants, nous n'étions pas payés. On recevait ce qu'on avait appelé poétiquement la reproduction de la force de travail. La traduction, ça voulait dire ne pas mourir de faim. Donc on payait notre loyer et on mangeait collectivement ensemble. à part ça, il y avait des bagnoles, on avait besoin de bagnoles, mais elles appartenaient à tout le monde. Et pour vous dire combien nous étions, comment dire, nous avions le sens de la collectivité, quand moi j'ai fait un petit héritage de 30 000 francs belges d'une vague tente, ce qui à l'époque représente une certaine somme, eh bien j'ai donné cet argent au groupe qui a servi à faire vivre l'activité du truc. Voilà. Donc on était vraiment dans un projet, je dirais, communautaire assez hard, comme beaucoup de gens à l'époque faisaient la même chose, habitaient ensemble, avaient des projets communautaires où on partageait tout. Oui, et le journal a survécu aussi beaucoup grâce aux dons. Alors là, on te voit sur l'écran tenir un stand, c'est dans les années, pourquoi en 1978, 79, quelque part par là peut-être. Oui, peut-être, oui. Et alors, le journal Pour est aussi connu pour une mauvaise raison, c'est-à-dire qu'il a été, les OCO ont été incendiés et on attribue cet attentat, enfin ces actes à des fascistes, à des groupes d'extrême droite. Oui, ce n'est pas une, comment dire, ce n'est pas du romantisme, donc les auteurs ont été... Identifiés. Identifiés. Ce sont clairement des fascistes. Les commanditaires, par contre, de l'attentat, on ne sait pas. Parce qu'on sait aussi que quand les fascistes incendient quelque chose, il y a parfois des gens qui les amènent à le faire. Alors, est-ce que c'est une initiative de je ne sais quel secte d'extrême droite pour fermer la gueule à ce qui était quand même un organe, entre guillemets, de la gauche ou de la gauche radicale ou est-ce que c'est une commande spécifique à une des enquêtes du journal ? Je ne sais pas très bien. Oui, parce qu'il y avait des enquêtes qui dérangeaient beaucoup de monde. Ceci dit, il y a autre chose qu'il faut dire par rapport à ça. C'est qu'un an avant cet incendie, il y avait eu un gros clash au sein de l'équipe. La majorité de l'équipe... Il faut dire deux choses. D'une part, la première, c'est qu'au moment du journal, et c'était dès le départ dans les ambitions de Jean-Claude Garraud, donc celui qui l'avait initié, il y avait derrière un projet d'organisation révolutionnaire. Construire une organisation révolutionnaire autour d'une presse, c'est un vieux principe entre guillemets léniniste. Une des premières choses qu'on m'a fait lire quand je suis venu au journal pour, c'est l'état et la révolution, des livres de chevet léninistes, et nous avions des formations pour nous apprendre ce genre de choses. Donc il y avait ce projet organisationnel qui a donné naissance à l'organisation pour le socialisme, je ne sais pas si c'est en 77, ou en 78, enfin par là. Et à partir de là, il y a eu un rapport dialectique comme on disait, entre le journal Pour qui restait un journal de masse qui n'était pas partidaire et une organisation qui, elle, avait des objectifs politiques relativement précis. Et puis, à un certain moment, Garraud a eu comme projet de faire un quotidien qui prétendait comme un quotidien révolutionnaire. Et la majorité du journal et la majorité de l'organisation dit, écoute, ça ne va pas la tête, on a déjà du mal à faire un hebdomadaire, faire un quotidien, c'est du délire complet. En plus de ça, on n'était pas du tout dans une période de montée de la lutte de classe qui aurait nécessité le fait d'avoir un journal pour informer les gens. On était au contraire plutôt dans une période de repli, de difficulté au début des années 80. et pour la première fois de cette histoire, de par les structures démocratiques qu'il avait lui-même initiées, Garraud s'est retrouvé minoritaire à l'intérieur même de toutes les structures qu'il avait mises sur pied, c'est-à-dire et le journal et l'organisation. Et il a fait un coup d'État. C'est-à-dire, il est parti avec les quelques copains, enfin, sa femme et les quelques personnes qui l'ont suivi en disant, oui, mais... Je vous dis, la base communautaire et collectiviste, sur la base, on travaillait. Moi, si je travaillais là, ce n'était pas pour me dire fais-toi enculer pendant 5 ans et fais-toi enculer gratuitement pendant 5 ans et on verra après ce que ça devient. Non, je le disais parce que j'étais... Comment dire ? Je travaillais gratuitement parce que c'était mon projet, parce que c'était mon journal. Mais le jour où il a été mis en minorité, il a dit, oui, mais la primerie, c'est à moi, à ma mère et à ma soeur. Le titre du journal, c'est moi qui l'ai déposé, c'est le mien. C'est le retour en force de la propriété privée. C'est le retour en force de la propriété privée pour régler un problème idéologique et il s'est appuyé sur un certain nombre de personnes complètement extérieures au projet qui n'en savaient rien, comme le malheureux Michel Grédorche qui vient de sortir en disant, oh, il y a des méchants, léninistes qui veulent transformer l'hebdomadaire pour en petit journal de secte alors que moi, Jean-Claude Gréorche, je vais faire un grand journal populaire pour tout le monde. Ces gens l'ont cru. On a eu le choix à l'époque entre se soumettre ou faire ce que, à l'époque, l'UIC Melbet, par exemple, avait fait, c'est-à-dire sortir les barres de mine et se casser les bras. On a préféré dire, bon, on le laisse faire son truc, nous, on va construire notre propre journal et notre projet d'organisation et essayer de le mettre plutôt que de mettre ce linge sale entre guillemets sur la place publique parce que c'eût été encore salir un peu davantage les idées et le projet commun qu'on avait ensemble. Et donc, on a préféré fermer nos gueules. Garot a été chercher une équipe de professionnels qui a fait la dernière année du journal. Et puis, au bout d'un an, ce qui est absolument incroyable, il y a eu une grosse crise à l'intérieur du journal où, de nouveau, les questions de pouvoir, de manque de démocratie se sont posées. C'est à ce moment-là que le journal a été incendié. C'est ça, oui. Donc, il était déjà, en fait, soumis à plein de... Alors, il était soumis à plein de contraintes et de problèmes. Ce qui demeure pour moi quand même très mystérieux dans le parcours de Jean-Claude Garot, c'est qu'il se présentait à l'époque comme étant un des leaders révolutionnaires européens puisque nous avions des contacts avec l'OTA Continua en Italie, avec le KB en Allemagne, avec des organisations révolutionnaires aux Pays Basques, en Irlande, des rapports politiques. Il n'y a pas du tout... On n'a jamais rien fait de quel ordre que ce soit qui soit de l'ordre de l'action clandestine ou de trucs comme ça. C'était vraiment de l'ordre des rapports politiques. Mais par contre, Jean-Claude avait cette ambition-là, c'est-à-dire fédérer la Nouvelle-Gauche ou les révolutionnaires en Europe. Et du jour au lendemain après l'incendie du journal, il y a quand même beaucoup de pognon qui sont entrés dans le journal en don. Non seulement le fameux projet de quotidien a été complètement abandonné, mais même l'idée d'un journal progressiste a été abandonnée. Et après ça, pendant 20 ans jusqu'à aujourd'hui, il a fait du business. Aux Etats-Unis. Notamment aux Etats-Unis. Il a fait un journal par exemple sur le sport avec Eddy Merckx. Alors que moi, j'ai participé à un numéro de POUR en 1975 qui était une dénonciation du sport de Mars. On disait le sport, c'est le fascisme. Je ne dis pas que c'était intelligent. Mon fils aujourd'hui est au FC Forêt. Je vais le conduire trois fois par semaine à l'entraînement. On disait parfois des choses un petit peu bizarres par rapport à la réalité et ce qu'on en faisait. Toujours est-il que collectivement, c'est ça que nous avions dans la tête. Alors après ça, aller faire du business avec Eddy Merckx pour aller vendre des vélos et pour encore aujourd'hui faire des salles de sport, c'est pour quelqu'un qui se dit Lénine. Vous voyez, ce n'est pas le petit bourgeois égaré qui a des idées comme ça et puis qui devient patron de boucherie dix ans plus tard. Ça, ça arrive à tout le monde. Mais un type qui se dit vraiment révolutionnaire, tête pensante, producteur d'une élogie et d'un projet social, qu'est-ce qu'il fait qu'il renonce complètement à ça du jour au lendemain ? Oui, c'est très juste. Et en 1988, donc là, on n'est pas très loin de ces histoires-là, on est sept ans après. Roger Babard d'Alternative Libertaire fait une interview de Garot et lui demande, c'était un numéro spécial pour le 20e anniversaire de mai 68 et il pose comme question à Garot, vous pouvez regarder, c'est un document historique, je ne suis pas en train d'inventer ou de produire dans je ne sais quel fantasme. Il demande à Garot, il lui pose exactement la question que je dis. Il dit, qu'est-ce que fait-il que tu étais, voilà, révolutionnaire, vous aviez ce journal, aujourd'hui, tu fais des journaux de sport, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Et Garot répond, je ne sais pas, je n'y ai jamais réfléchi. Moi, ça me pose énormément de questions, soit sur sa psychologie, est-ce que ce type est fou, soit sur les motivations réelles de toute cette histoire. On a dit pendant longtemps que c'était un agent des Américains, que c'était un type qui avait une double casquette. Je peux vous dire une autre anecdote puisqu'on est dans le clash un petit peu policier. à une certaine époque, il y a eu plusieurs procès au journal Pour. Un de ces procès, c'était sur les micro-fiches B. Donc, c'était... Les fichages des syndicalistes. Voilà. Nous avions trouvé par un informateur qui, d'ailleurs, a fait de la prison pour ça, qui était traducteur au ministère de la Justice. On avait eu des documents qui prouvaient que des informations politiques sur des syndicalistes, etc., circulaient au niveau européen, ce qui était illégal. Au niveau des forces de l'ordre européennes, ça, tu dis ? Au niveau des forces de l'ordre européennes, ce qui était totalement inégal. Donc, on avait dénoncé ces fameuses micro-fiches B. Ça a été un de ces numéros dont on avait effectivement beaucoup parlé et qui s'était diffusé à plusieurs milliers d'exemplaires parce que c'était totalement illégal et que tout le monde se sentait concerné, les syndicalistes, les écologistes, etc., puisqu'ils étaient fichés comme malfaiteurs. Donc, il y a des perquisitions. Même chose, je ne sais pas si c'était celui-là ou au moment du camp du VMO, où on publie des informations pour prouver que le VMO, l'extrême droite flamande, fait des camps militaires dans les Ardennes. Et le lendemain, ce n'est pas le VMO qui se fait perquisitionner, mais c'était le journal Pour qui se fait perquisitionner où on nous dit que ces photos sont des faux. Je sais très bien que ces photos étaient des vraies. J'étais une des deux personnes qui... a été trouvé notre informateur qui était en fait un mec de l'extrême droite qui était venu nous dire qu'il voulait travailler. Il avait changé d'avis, il avait bien réfléchi, il voulait travailler à l'extrême gauche. Garot, qui était un type bizarre, mais qui n'était pas le dernier des cons, il a dit, écoute, la meilleure façon dont tu puisses nous aider, reste là où tu es et informe-nous. Et donc, c'était lui qui nous avait filé ces photos qui étaient des photos où on montrait effectivement des types du VMO avec des mitraillettes et des trucs comme ça. Donc, on a eu plusieurs procès de presse comme ça. un de ces procès de presse, Garot est appelé à la police judiciaire. Il lui manque un document. Aline Davré, qui est une chanteuse que certains d'entre vous connaissent peut-être et qui travaille au journal Pour à l'époque aussi, est appelée pour aller lui remettre ce document. Et elle voit à travers la vitre le commissaire de la police judiciaire et Jean-Claude Garot qui est comme ça. Avec ses pieds sur le bureau. Vous savez, c'était un de ces anciennes je ne sais pas quoi, un de ces couloirs avec des grandes vitres intérieures et puis la porte. Jean-Claude faisait ça tout le temps quand on faisait, je veux dire, dans un rapport de travail à minuit quand il fallait écrire le journal, il mettait ses pieds sur le bureau. Mais est-ce qu'un révolutionnaire appelé à la police judiciaire met ses pieds sur le bureau d'un commissaire ? Cet événement-là dont j'ai écho après me fait penser que ses relations avec les services de police ou les services de sûreté n'étaient peut-être pas ceux que j'avais imaginés au moment où je me suis engagé au journal Pour. Voilà. Tout ça, c'est un petit peu linge sale. Mais c'est pour vous dire qu'au départ de ce projet collectif très idéaliste, la façon dont ça s'est terminé, oui, il y a eu l'incendie des fascistes, mais avant ça, il y a eu une crise qui était une crise politique et qui n'a pas été résolue de façon, entre guillemets, correcte, par le débat démocratique et par la loi de la majorité contre la minorité. est quelqu'un qui avait initié ce projet mais qui dans l'histoire ensuite et de ce qu'il a fait de sa vie et de ce qu'il est devenu a un parcours, je dirais, pour le moins curieux. Je n'en ai plus jamais discuté avec lui. Je n'en ai même pas parlé publiquement parce que je ne suis pas sûr que ça intéresse vraiment les foules. mais ça explique un petit peu la distance critique que j'ai par rapport à cette propre histoire aujourd'hui. Oui, oui, oui. Je te remercie parce que d'une part, je crois que c'est vraiment une époque dont on parle peu ou dont on parle mal. C'est un hebdomadaire qui me semble avoir quand même occupé une place importante et dont on parle peu et qui a un peu disparu des radars ou de la transmission. Puis d'autre part, je trouve que ce que tu dis raconte aussi une époque en fait, raconte aussi le virage pris par lui notamment mais aussi par d'autres et comment certains 68ards aussi se sont engouffrés dans la brèche de l'entrepreneuriat. Serge Uly, le patron de Libération était quand même au départ le responsable de la gauche prolétarienne dans le nord de la France. C'est lui qui avait initié Libération. Libération aujourd'hui est un journal de centre droit. Donc voilà, c'est effectivement une grosse évolution. Et je trouve aussi ça permet aussi mieux de comprendre tout cet ancrage que tu as à la fois dans la lutte mais qui n'est pas une lutte naïve qui est une lutte nourrie aussi de tout ce que toi-même tu as traversé à ce moment-là. Je crains malheureusement que je ne sois pas complètement départi de ma naïve. Tant mieux. Par rapport aux choses, je dirais que c'est vrai que je sens certaines choses. Par exemple, je dis aujourd'hui je suis encore journaliste depuis 20 ans à l'Evdo-Badère j'imagine. Tu as passé à la politique aussi ou à la profite des débats. Non, mais j'écris dans Marianne Belgique qui est devenu aujourd'hui M-Belgique où j'étais encore une chronique. J'ai un ancien collègue de Pour qui s'appelle Philippe Breveis qui vient d'écrire un article sur l'islamisme radical ici en Belgique qui m'a fort choqué parce qu'il accusait un certain nombre d'anciens copains de Pour notamment Irène Coffert qui est une militante féministe qui elle effectivement travaille à politique de pratiquement collaboration avec l'islamofascisme alors que cette fille est tout ce qu'on veut mais elle se bat bec et ongle depuis 50 ans contre le machisme contre le fascisme la religion c'est quelqu'un qui en aucune façon entre guillemets ne va soutenir l'islamisme politique donc le fait qu'elle se fasse agresser dans un journal où j'écris ça me ça m'a fort perturbé mais je me suis rendu compte à cette occasion et j'en ai une confirmation depuis que ces journalistes d'informations pour avoir ce genre d'informations ils disent telle 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 structure même chose pour dans le vif l'express c'est le même genre de contact donc ces journalistes dits d'investigation qui vous disent telle 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 ce sont des repères d'islamistes sans citer le nom d'une seule personne et sans avoir souvent fait vraiment une véritable enquête eux-mêmes sont simplement les relais des services de sûreté et de police qui donnent des informations à des journalistes pour que certaines informations paraissent dans la presse pour miner un certain terrain alors évidemment tous les journalistes d'investigation ont des sources policières ont des sources dans la magistrature parce que c'est une façon de s'informer mais si vous ne faites que ça vous devenez complètement les instruments de stratégie d'intoxication ou de stratégie de déstabilisation de l'un ou l'autre milieu et dans ce cas si précis malgré ma naïveté j'avais senti une certaine odeur policière entre guillemets derrière les informations du journaliste et qui se sont de fait malheureusement confirmées ensuite je dis malheureusement je le répète c'est normal qu'un journaliste d'investigation ait des rapports avec la police et avec des magistrats ça fait partie de son boulot d'informateur mais il ne peut pas faire que ça s'il fait que ça il devient un agent de la sûreté et non pas un journaliste je voudrais faire un bond dans le temps et arriver en 1900 tu vas comprendre pourquoi arriver en 1996 avec un film dans lequel tu un film culte dans lequel tu joues c'est Camping Cosmos de Yann Buqua La vie sexuelle des Belges épisode numéro 2 et tu vas comprendre pourquoi vous allez comprendre pourquoi je fais le saut si on peut avoir l'extrait dans un instant parce qu'il est question justement de ce milieu militant avec une scène qui porte un regard sur une certaine naïveté peut-être on va en parler après non je veux dire qu'on a passé beaucoup de temps sur ces questions mais voilà ça te constitue vraiment ce passé militant c'est une des branches de dire comme vous le voyez oui ça n'aurait pas beaucoup de sens de parler de mon parcours sans parler de ça voilà tout à fait et donc faire de toi juste un chanteur enfin tu es aussi un chanteur et un homme de spectacle mais tout ça faire de toi quelqu'un qui serait dans la sphère artistique juste dans la sphère artistique déconnecté de toutes les réalités sociales politiques etc ça n'aurait pas de sens je pense aussi que et ça on en a parlé la première fois qu'on s'est rencontré on peut faire une pause peut-être avec l'extrait puis je termine je termine juste ma phrase oui c'est que comme tu dis tu sens les choses et donc notamment on va en reparler après pour tout ce qui est évolution de la conjoncture artistique de la conjoncture culturelle c'est des choses que tu as senti longtemps le délitement de la Belgique par exemple c'est des choses que tu as senti toi-même longtemps avant d'autres je pense de par ton immersion dans ces milieux là et de par à mon avis un entraînement à décortiquer les informations on peut dire ça que tu as anticipé beaucoup de ces choses oui enfin je n'ai pas été le seul non non je ne dis pas ça mais tu es un de ceux qui c'est vrai qu'ayant posé la question de la culture en relation avec la société dans laquelle elle elle se elle se développe j'ai pressenti la crise de la culture en Belgique francophone comme étant le prémice de son délitement politique voilà et on y reviendra tantôt si vous voulez alors je voulais montrer cette scène qu'on va peut-être voir peut-être pas mais alors dans cette scène il y a un truc c'est une donc pour présenter un peu le film c'est un film c'est un joyeux bordel on va dire dans un camping à la côte où une sorte d'animateur culturel qui s'appelle Yann Bucois dans le film c'est aussi le nom du réalisateur mais qui n'est pas joué par Yann Bucois un animateur culturel se mêle de diffuser la culture auprès des masses c'est ça et les masses sont dans les campings et c'est la raison pour laquelle il va dans ce camping alors il va là ici c'est le joyeux Noël Godin qui joue le rôle de l'écrivain Paul Mertens qui lit des poèmes de Louis Kutner devant un public devant des jeux de ping-pong devant les masses puisque ça n'intéresse personne il y a toutes sortes de projets comme ça il y a un projet de montée Mercourage de Brecht il y a trois spectateurs aussi en pleine nuit donc ça ne marche pas du tout et puis alors il y a une période de crise où toute cette équipe se réunit et donc c'est cette scène-là que j'avais choisi où il y a même écrit le texte oui je me suis dit qu'il n'y a pas un seul mot de ce film qu'il y a du quoi écrit c'était aussi assez collectif disons et il n'y avait pas d'impro c'était très écrit quand même ? oui oui non j'avais écrit non non là ce matin je n'ai pas écrit mais non mais quand j'ai l'air d'improviser sur une scène même dans un discours plus militant j'écris parce que je suis quelqu'un de trop émotif pour parler bien et clairement tout de suite donc moi j'ai besoin de passer par l'écriture pour que ce soit clair et là en l'occurrence c'était en plus de ça au cinéma quand on mobilise comme ça 20 personnes sur un plateau de cinéma on n'improvise pas pour tourner 80 prises et prendre la bonne il faut que quand on le fasse la première fois ce soit bon donc c'était écrit je voudrais avancer dans ton parcours il y a ce moment où tu reviens alors à tes premières amours on peut dire ça où tu quittes ce trajet militant qui t'a quand même mené assez loin on l'a vu et tu reviens à la chanson et au spectacle et puis on va tout doucement vers ton premier album alors comment ça se passe ce retour tu quittes pour et puis assez vite tu vas produire ton premier spectacle et puis ton premier album alors j'ai commencé quand je travaillais encore à pour j'ai fait au bout de 2 ou 3 ans d'investissement un temps si parce qu'on travaillait quand même jour et nuit ce n'est pas comment dire une image pendant 6 ans chaque semaine pour la sortie du journal j'ai passé une nuit blanche pour boucler l'édition donc on faisait facilement des semaines je dirais de 60 heures je n'avais aucune vie privée pendant 5 ans donc j'ai fait au bout de 2 ou 3 ans ce qu'on appellerait sans doute ce qu'on appellerait sans doute aujourd'hui un burn out c'est à dire j'étais toujours là plein de bonne volonté mais j'étais devenu tellement fatigué que j'étais incapable de travailler donc mes collègues avec beaucoup de bienveillance m'ont accordé ce qu'on appelait entre nous en rigolant une prépension en me disant écoute fais des choses qui t'intéressent plus ou dans lesquelles tu peux toi t'épanouir un petit peu plus et j'ai j'ai mis sur pied en 79 une activité j'ai repris en 79 une activité artistique mais qui était à moitié artistique à moitié militante qui était un un spectacle d'animation que je faisais avec un collègue qui s'appelait Georges Vandenbrouck oui lui il faisait des sketchs moi je faisais des chansons et on a tourné ce spectacle voilà qui tournait autour de de thèmes sociaux dans un certain nombre de des formations syndicales des trucs comme ça donc on était à mi-cheval entre le militantisme et la culture ça s'appelait la situation est excellente mais pas désespérée voilà il y en avait un second qui s'appelait l'avenir n'est plus ce qu'il était vous voyez et en c'est dans ce cadre là qu'en 79 j'ai écrit la chanson le pays petit que Christiane Stéphane qui a chanté au festival de Spa en 81 et que j'aimerais bien qu'on écoute tout à l'heure et qui a qui a qui faisait un petit peu la synthèse entre ce parcours militant que j'avais eu à travers la Belgique des luttes et le jeune artiste romantique que j'étais à 18 ans et qui ne connaissait tout ça que de très très loin là j'avais quand même pendant 5 ans rencontré des gens interviewé des gens que je n'aurais jamais pu rencontrer autrement c'est ça qui est peut-être paradoxal c'est que en en arrêtant de me produire comme chanteur en faisant cette espèce d'interruption j'ai eu contact avec des milieux paysans anti-militaristes avec des syndicalistes avec des hommes politiques une réflexion aussi générale sur l'ensemble des luttes et sur le pays dans lequel je vivais que je n'aurais certainement jamais eu si j'avais continué à vivre dans mon grenier à 50 mètres de la grand place à Bruxelles et donc paradoxalement cette espèce de silence forcé que je n'ai pas vécu comme une punition ou comme une contrainte m'a permis de survivre après comme artiste parce que ça m'a donné sans doute ce point de vue particulier ou général qui me manquait avant et qui a nourri tout mon travail ensuite et donc là 79 j'écris Le Pays Petit 82 j'arrête d'exister comme entre guillemets militant organisé suite à l'échec du journal Pour et à l'enlisement entre guillemets de Pour le socialisme et je décide donc de gagner ma vie retravailler autour de mes premiers amours entre guillemets je reviens à la chanson je prends contact avec des gens qui étaient des copains les gens du GAM le groupe Action Musical que certains d'entre vous connaissent ah oui on en a parlé qui est le groupe en Belgique et en Wallonie qui a fait de la chanson militante dans les entreprises il faisait un boulot absolument magnifique et il venait d'enregistrer un très bel album avec un guitariste qui s'appelait Paola Radoni qui est malheureusement mort depuis mais qui avait fait les arrangements de leur album et à qui je confie les arrangements de mon premier album je fais quelques concerts je lance une souscription auquel 200 personnes participent c'est à dire déjà à ce moment là tu utilises des outils qu'on utilise aujourd'hui et que tu utiliseras toi même aujourd'hui voilà ce qu'on appelle aujourd'hui le crowdfunding crowdfunding cette espèce d'enculage de mouche à l'anglo-saxe c'est à dire comment faire de la culture sans sous on va le chercher dans la poche de ceux qui n'en ont pas à l'époque déjà on appelait ça une souscription ça avait pris un nom en français et ça existait déjà depuis 50 ans quand moi-même je l'ai utilisé mais voilà à l'époque ce n'était pas à la mode mais effectivement comme tu dis j'avais dû moi-même et ça a été le cas à chacune des étapes entre guillemets de mon existence d'artiste j'ai dû non seulement faire une oeuvre artistique pour autant qu'on puisse appeler ça une oeuvre mais j'ai dû inventer les outils qui m'ont permis de travailler parce que si je ne les avais pas inventés je n'aurais pas pu travailler personne n'attendait un chanteur de 30 ans chantant une chanson sur le pays petit en Wallonie ça n'existe pas donc j'ai dû j'ai formé à l'époque ma propre firme de disques qui s'appelait Disques tu veux qui a produit mes deux premiers disques et qui a aussi produit les disques d'Henri Gellemann que certains d'entre vous connaissent peut-être comme militant des Colos ou comme militant des LRT avant ou comme chanteur puisqu'il avait fait ces disques là et Aline D'Avray dont j'ai déjà parlé tantôt qui est une chanteuse qui a travaillé au journal Pour aussi et qui a enregistré trois albums les albums c'était les 33 tours à l'époque c'était les 33 tours à l'époque c'est à dire des galettes en vinyle la couverture du premier LP on dirait aujourd'hui ou on dirait il y a quelques années de Claude Semal ça s'appelle Les Convoyeurs Attendent magnifique pochette je ne sais pas comment vous avez fait ça si le nom est indiqué mais c'est Jean Hansens qui ah c'est déjà lui c'est déjà lui qui est devenu responsable par ailleurs aussi des photos du soir pendant longtemps et qui était aussi un ancien collaborateur de Pau et qui a fait cette merveilleuse affiche pour cette rencontre aussi dont on va reparler tout à l'heure qui est absolument géniale alors donc Les Convoyeurs Attendent on est en dis-moi si je me trompe 82 alors je vous propose d'écouter j'aurais envie qu'on écoute deux extraits on va quand même s'en écouter au moins un même si c'est une chanson qu'on connait peut-être déjà mais elle est tellement belle je vous propose d'écouter Le Pays Petit alors là peut-être dis-moi si je me trompe Claude on va l'écouter dans la version qui est sur l'album Belgique qui est plus récent est-ce que ça veut dire qu'elle a été réorchestrée oui tout à fait donc on va l'écouter dans la nouvelle orchestration l'orchestration plus récente mais voilà Le Pays Petit Claude Soma C'est un pays petit aux frontières internes où les douaniers pullulent à chaque carrefour où les vessies des porcs passent pour des lanternes pendant que le dimanche à la pointe du jour les convoyeurs attendent C'est un pays mouillé perclus de pavés tristes où la pluie de lundi nous rend les jours amers C'est un cafard secret où qu'elle nul ne résiste quand sous le ciel réduit au niveau de la mer les convoyeurs attendent C'est un pays joyeux à la bouche gourmande quand la corde et on joue la rythmique du cœur quand le ciel est flamand et la lune romande loin des dancing-discos ou sous les projecteurs les convoyeurs attendent C'est un pays marchand ou vers les jours ouvrables où l'Europe en chantier vient nicher ses squadères dans les murs au désert de tours inhabitables pendant qu'à chaque arrêt du tram sans s'équatère les convoyeurs attendent C'est un pays doublé de régions transitoires Je dirais même plus que ce sont deux pays tombés par accident dans un trou de l'histoire et où depuis ce temps entre Bonne et Paris les convoyeurs attendent C'est un pays debout que je porte à mon ventre creusé par les couilleux bâti par les maçons Ce pays, mes amis, il faudra le prendre Et c'est ce pays-là qu'au seuil de leur maison les convoyeurs attendent Car nous n'attendrons pas qu'il neige des oranges Ou qu'un ogre d'argent n'aigne enfin nous quitter Pour vivre dans les rues cette passion étrange Qu'on appelle parfois simplement liberté à force de l'attente C'est un pays petit aux frontières internes Où les contrebandiers partagent leur tabac Autour des bras zéros quand l'aurore a lanterne Et qu'on oublie la nuit En rêvant que là-bas Les voyageurs s'envolent Les voyageurs s'envolent Les voyageurs s'envolent Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'est une petite merveille Cette chanson qui se trouve telle qu'elle sur l'album que je montre de ton album Belgique que vous pouvez écouter Il est ici au Point Culture Vous pouvez aussi l'acheter bien sûr et qui reprend pas mal de traits Il y a Les Moineaux Il y a des chansons plus anciennes aussi Les Moineaux Où ça date de cette époque ? Pas plus ancienne, non, non C'est la seule qui soit D'accord Les autres c'est contemporain D'accord, ok Alors pour la petite histoire Cette chanson Tout est dans tout On a reçu ici il y a un peu moins d'un an Jean Faniel qui est le directeur du CRISP Le Centre de Recherche et d'Information Sociopolitique Et qui Alors je lui avais demandé Qu'est-ce que vous aimeriez bien écouter comme chanson sur laquelle on pourrait rebondir pour parler de la situation au Belge, etc. Et il avait choisi ça Mais il avait lui dans la tête la version de Christian Stefanski qui n'existait pas ici en CD donc on a mobilisé une platine on est allé chercher le 33 tours de Christian Stefanski et on l'avait écouté à cette époque-là c'était en juin dernier c'était au lendemain des élections Et donc voilà le fait que je trouve que tout est dans tout parce que le fait que quelqu'un comme Jean Faniel directeur du CRISPS cet organisme de référence en matière de politique belge veuille écouter cette chanson-là après tout ce dont on vient de parler après tout ton parcours à toi aussi je trouve que cette chanson-là est quand même centrale je voudrais quand même alors vous l'avez entendu mais il y a des moi des choses qui me touchent particulièrement tu dis enfin le texte quoi nous n'attendrons pas qu'il neige des oranges ou que l'ogre d'argent daigne enfin nous quitter pour vivre dans les rues cette passion étrange qu'on appelle parfois simplement liberté à force de l'attendre c'est riche quoi et puis alors je voudrais juste un mot d'explication enfin partager un mot d'explication c'est un pays marchand ouvert les jours ouvrables où l'Europe en chantier vient nicher ses squatters dans les bureaux déserts de tours inhabitables pendant qu'à chaque arrêt du tram sans cette quatter les convoyeurs attendent le tram sans cette quatter on peut dire parce que les squatters des quartiers européens ils ne savent de quoi il s'agit c'est le fameux article qui permettait la réforme de l'état donc oui voilà évidemment c'est dit de façon poétique et imagé mais c'est vrai que là ce pays qui qui a tellement de mal à exister en tant que tel et qui devenait qui plus est la capitale d'un état européen mais qui était là dedans en tout cas nous à Bruxelles on a vécu ça comme vraiment comme des coucous qui viennent pondre comment dire les européens et sur nous ça a surtout été l'explosion des loyers avoir une population complètement déracinée par rapport à ce qu'était la vie à Bruxelles qui venait parler de choses finalement qui avait peu de de contact avec d'ancrage la vie des Bruxellois eux-mêmes bon c'est un petit peu changé depuis parce qu'il y en a quand même certains qui sont là maintenant depuis longtemps mais au départ c'était vraiment ça mais donc pour enchaîner avec ce que tu disais juste avant le film qu'on aurait pu voir et qu'on n'a pas vu mais on va le voir normalement on va le voir c'est à dire en quoi est-ce que j'aurais une intuition de la crise politique venant de la culture c'est parce que moi j'ai commencé à faire de la chanson en étant fort influencé par le mouvement folk par les gens qui en Italie ou aux Etats-Unis faisaient de la collecte de chansons dans les campagnes Alain Lomax par exemple Alain Lomax toutes ces choses-là c'était déjà lui je ne connais pas c'était ah donc tu veux dire alors Giovanna Marini ou bien voilà Giovanna Marini en Italie et puis Woody Guthrie aux Etats-Unis donc plus tous les mouvements régionalistes à l'époque qui au début des années fin des années 60 début des années 70 ont fort remonté donc il y avait Stival Alain Stival en Bretagne il y avait des chanteurs occitans il y avait bon tout cette espèce de réveil de l'Europe des régions je suis venu à la chanson avec ça aussi et je me disais tiens qu'est-ce que c'est la culture ou la musique ou la chanson belge francophone avec cette difficulté que vous connaissez bien pour ceux d'entre vous qui se sont eux-mêmes intéressés à la question c'est que la Belgique belge francophone ça n'existe pas il y a Bruxelles d'un côté il y a Lavalonie de l'autre côté pour autant que Lavalonie elle-même existe culturellement en tant que telle puisque vous savez qu'il y a des parlés locaux notamment très différents entre Tournai Arlon et Liège et Charleroi donc toute cette espèce de pluriculturalité bizarre de la Belgique or ces états émergents qu'on voit aujourd'hui accéder à l'indépendance politique ce qui est le cas de la Catalogne en Espagne ce qui est le cas tout récemment de l'Ecosse en Grande-Bretagne ce qui est le cas de c'est mon diagnostic de la Flandre à l'échelle de la Belgique aujourd'hui ça semble aller de soi une de ces évitances que la Flandre est en train de se constituer comme état national mais il y a 30 ans vous disiez ça les gens vous regardez comme ça on disait mais non c'est pas possible la hiérarchie la dette regardez d'ailleurs on va faire des sondages chez les flamands vous verrez ils sont attachés à la Belgique peut-être n'empêche que ce que moi je vois c'est qu'il y a une seule ligne depuis 35 ans ou depuis 40 ans ou depuis 50 ans dans l'histoire flamande c'est toujours plus d'indépendance et avec quelque chose qui me semble légitime c'est à dire il y a au niveau de l'espace politique en Flandre une identité nationale une identité culturelle une langue qui justifie le fait de pouvoir former un état à l'échelle européenne du moins pas plus et pas moins que l'Ecosse l'Irlande et la Catalogne donc moi je crois que ce processus là historiquement est inéluctable dans une Europe des régions où par ailleurs les anciens états nationaux sont en train de se dissoudre dans une Europe des régions où on donne de plus en plus de pouvoir à ces sous-régions donc je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que c'est la culture wallonne ou qu'est-ce que c'est parce que moi qui suis bruxellois en plus je suis sans doute un des seuls bruxellois du temps où j'étais PLS avoir été indépendantiste wallon ce qui était quand même assez paradoxal pour moi mais je me suis vraiment posé ces questions là et plus j'ai creusé et plus j'ai eu le sentiment que ça n'existait pas ou ça existait très peu qu'on était tout le temps en train de vivre culturellement au niveau de l'ombre portée de la France sur le plan strictement culturel et qu'il n'y avait en plus de ça aucune volonté politique culturelle idéologique de la part des élites ceux qui ont le pouvoir dans les médias ceux qui ont le pouvoir dans les radios ceux qui ont le pouvoir dans les théâtres ceux qui ont le pouvoir culturel d'affirmer cette identité qui aurait pu nous être propre j'aime autant vous dire que ça n'a pas changé ça fait 30 ans que je regarde la RTBF comme un objet bizarre en me disant comment se fait-il que moi qui fais 10 disques qui ai enregistré 10 disques dans ce pays qui ai touché en Belgique 100 000 spectateurs 100 000 spectateurs comment se fait-il que mes chansons ne passent jamais à la radio jamais jamais mais oui une fois par an et alors j'ai 5 personnes qui me téléphonent elles me disent mais tu vois que tu passes à la radio je dis écoutez les gars je passerai à la radio le jour où on me téléphonera plus pour me dire que mes chansons y passent vous comprenez ce que je veux dire ce qui est normal c'est pas que mes chansons y passent ce qui est bizarre c'est qu'elles n'y passent pas vous voyez donc alors évidemment j'ai vu ça à travers mon petit bout de l'objectif à moi peut-être évidemment je sais pas parce que mes chansons à moi ne passent pas que la culture wallonne ou belle ça n'existe pas mais c'est la même chose pour tout le monde des 50 chanteurs qu'on était quand moi j'ai commencé à chanter il y en a peut-être encore 2 en activité 2 et les autres ont disparu simplement parce qu'il n'y a pas l'espace culturel il n'y a pas l'espace commercial il n'y a pas l'espace économique qui nous permet de continuer à travailler en plus de ça c'est vrai que je n'ai jamais fait de la chanson ou de la musique dite commercial donc je n'ai jamais été intéressé je ne me suis jamais intéressé ni à une grande multinationale du disque ni à quoi que ce soit de cet ordre donc les seuls qui ont pu faire une certaine carrière au niveau musical ce sont ceux qui ont été pris en charge par la France Morane par exemple quand elle a fait carrière parce qu'elle avait une boîte française qui produisait ses disques pas le premier mais les suivants oui le seul qui est vraiment fait carrière ici en Belgique et paradoxalement qui n'a pas du tout fait carrière ailleurs c'est Pierre Absat Pierre Absat a été un véritable chanteur populaire en Wallonie et dans la Belgique francophone sans jamais avoir fait carrière en France c'est le seul dans ton dernier album juste pour terminer sur ce petit truc là donc moi le diagnostic un petit peu pessimiste que je fais par rapport à notre propre existence en tant que nation pour le moment la Belgique francophone elle n'existe qu'en creux elle n'existe que par défaut la Belgique francophone c'est la Belgique moins la Flandre mais elle n'existe pas en tant que projet commun si vous voulez savoir ce que définit un état moi je crois qu'il y a évidemment l'économie il y a les dimensions politiques et historiques qui la permettent de construire et la troisième dimension c'est la dimension culturelle la dimension idéologique la dimension de la langue je crois qu'il faut que ces trois choses là aillent ensemble pour que l'état ait une chance de survivre à l'échelle de l'histoire je ne dis pas pendant 150 ans ou 50 ans mais existait sur plusieurs siècles ces dimensions culturelles en Belgique francophone n'existent pratiquement pas je veux dire par là que notre espace public est déjà pratiquement complètement colonisé par celui de la France moi même les journaux que je lis un journal sur deux c'est un journal français un journal sur deux c'est un journal belge mais au niveau même de la connaissance politique des choses il y a un moment où moi je connaissais mieux les tendances et les fractions au sein du parti socialiste français qu'au sein du parti socialiste belge demandez-moi aujourd'hui de citer 10 ministres fédéraux je suis incapable de vous les citer parce que un certain nombre d'entre eux sont flamands peut-être mais aussi parce que je suis plus capable de vous citer 10 ministres français que de vous citer 10 ministres belges fédéraux moi qui suis quelqu'un qui me passionne pour la politique il ne faut pas dire l'écran qu'on a devant les yeux par rapport à notre propre existence par rapport à notre propre histoire et moi mon pessimisme par rapport à ça c'est de dire cette absence de socle culturel qui chez les flamands existe a été développé a été entretenu par le mouvement flamand il y a 2000 beckens de vlaming qui font la culture en Flandre il y a 10 émissions il y a 10 télévisions quand un film flamand est produit en Flandre il fait 1 million d'entrées 1 million d'entrées ça veut dire qu'un flamand sur 6 va le voir en comptant les bébés et les gravataires dans la partie francophone quand les frères d'Ardène palmés pour la 5ème fois ou la 10ème fois je ne sais pas j'ai perdu le compte font un chef d'oeuvre il y a 50 000 personnes qui le voient un livre qui marche en Wallonie c'est 2000 exemplaires en Flandre le livre Congo un des best-sellers 200 000 exemplaires mais vous voyez un petit peu la différence d'assiette culturelle et d'assiette économique entre ce qui signifie la culture en Flandre et sur lequel me semble-t-il il y a une hyper structure politique qui peut revendiquer un état parce que ça correspond à un espace de pensée et de parole commune et chez nous on n'y a absolument pas ça alors je ne dis pas que la Belgique va disparaître demain la Belgique francophone mais logiquement à l'échelon européen ça me semblerait plus logique que nous partagions un espace de débat démocratique avec la France parce que notre espace culturel est l'espace culturel français plutôt que plutôt que d'essayer de façon artificielle à maintenir un demi-pays qui je le répète ne croit pas vraiment à son existence alors à contrario de ça peut-être qu'il y aura un jour un mouvement national en Wallonie que tout d'un coup les gens vont vouloir exister alors qu'ils n'existent pas depuis 150 ans peut-être je serai le premier à ce moment-là à monter sur la barricade et à tenir le drapeau Wallon du haut de mon bruxello-centrisme mais je ne le vois pas arriver et vous le savez je le vois d'autant moins arriver que les les forces politiques entre guillemets contestatrices aujourd'hui à la gauche de la gauche à Bruxelles et à Wallonie notamment le PTB restent des structures fortement unitaristes pour des raisons qui sont légitimes aussi sur le base de l'unité de la classe ouvrière à l'intérieur d'un espace politique oui ce sont les seuls ce sont pratiquement les seuls ce sont pratiques les écolas aussi qui ont des rapports qui sont légers entre guillemets avec l'autre partie du pays mais disons cette gauche de la gauche qui ailleurs dans d'autres pays apportait un projet national c'est le cas de la Catalogne c'est le cas de l'Irlande c'est le cas du pays basque pourrait éventuellement être un des moteurs de cette identité Wallonne ici en Belgique encore une fois ce n'est pas du tout le cas non plus donc mon diagnostic entre guillemets sur notre survie à l'échelle du siècle elle est relativement faible et je le répète si nous existions si nous continuons à exister ce sera plutôt me semble-t-il une existence par défaut c'est à dire après le départ de la Flandre qui ravit sa vie plutôt qu'une existence autour d'un projet qui nous serait propre à nous voilà et moi personnellement si un jour ça se passe je proposais plutôt une confédération avec la France qui d'abord il y a un projet républicain qui m'intéresse plus que de traîner le prince Laurent depuis bientôt 50 ans et on le salue il nous écoute et puis de pouvoir aussi comment dire partager un espace politique et culturel commun ok alors peut-être on va en parler tout à l'heure je ne sais pas si vous souhaiterez réagir sur cette question bon alors là c'est tout un débat mais je voulais juste glisser dans la conversation que sur ton dernier album qui s'appelle les balles les barbecues et les crématoriums il y a sur le livret au dos du livret cette phrase ces deux phrases ce dixième CD est un boson de X c'est à dire une créature improbable enregistrer dix albums de chansons parce que c'est ton dixième album enregistrer dix albums de chansons en Belgique francophone sans même passer par la case Paris relève de la physique des cantiques puis ce petit miracle vous donner envie d'écouter les neuf précédents et les suivants point d'interrogation alors il faudrait faire le lien mais je voudrais quand on regarde cet extrait mais il faudrait faire le lien on va le faire tout à l'heure avec une des revendications du Fakir donc la fédération des auteurs compositeurs interprètes réunis que tu as fondé et que tu animes sur ces questions des quotas de chanteurs francophones sur les ondes notamment de la RTDF mais on en reparle tout à l'heure de Louis Scuttenert le collier des pieds à la tête mon corps de souffrance depuis le matin depuis l'enfance ma charpente de misère muraille de pierre trouée quand on citait du poisson nous mangions les têtes le bouillis du dimanche avec tout le gras les derniers restes du rôti moulu et recuit avec de la vieille miche on ne jetait même pas la couenne du lard qu'est-ce qui est arrivé à notre génération à 15 ans on était tous blousons noirs à 18 ans maoïstes et puis on a été à Nahr ou Trosquin autonome moi par exemple je me suis marié à 22 ans j'ai divorcé à 25 avec des gosses et après j'ai essayé la vie en communauté de toute façon on va tomber dans les boulots stupides pour gagner ma vie ben ouais et pour terminer comme les autres cadre supérieur au ministre de la culture avec une carte du P sans poche parce qu'on croit qu'on est au socialisme précisément parce qu'on n'y croit plus un siècle de partis révolutionnaires pour être d'un seul non mais pour toi la révolte ça sert à rien mais non tu es porte de la cul mais justement c'est l'inverse mais qu'est-ce qui nous reste face à la justice face à l'oppression qu'est-ce qui nous donne la force de combattre mais c'est la révolte exactement mais si si moi je veux justement un spectacle là-dessus la révolte dans les quartiers et son impact sur le reste de la population mais toi ton théâtre oui mais moi je reste convaincue encore aujourd'hui que le théâtre peut changer la vie mais non c'est la vie qui doit changer le théâtre mais non Yann ma mise en scène le maire Courage ils en mettaient un rapport oh prochain spectacle ma mise en scène écoute Yann dis à ta première qu'il y avait sept personnes du cropard qui étaient en charge de discours vous n'auriez pas vu monsieur Van de pute les toilettes sont encore bouchées madame Yannsen madame Yannsen je suis venu pour vous dire que votre comportement dans ce camping qui est tout à fait inadmissible oh madame Yannsen oh madame Yannsen oh madame Yannsen non c'est sérieux regardons nous on a arrêté de faire la révolution pour se cycler dans l'art et comme l'art est difficile on fait de l'animation culturelle et bien à l'animation culturelle les publics n'ont strictement rien à cirer c'est pas vrai Claude mais s'il n'y avait pas les grands géants le football il n'y aurait personne ça fait un mois qu'on les fait chier qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois après le Campi Cosmos qu'est-ce qu'on va faire les hommes pour vieux les marins pêcheurs les prostituées ils en ont rien à foutre de nos animations à telle haute merde ils ont bien raison écoute Claude cause toujours mais toi par ta musique avec tes chansons qui n'intéressent personne t'en es ouf ça va piranha c'est l'eau 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 vous avez peur de la dynamite vous a le problème parce que si vous étiez prêt à foncer sans rien penser j'ai envie de faire l'amour avec toi politiquement t'es un opportuniste petit bourgeois et deuxièmement physiquement tu me fais gerber t'as compris ça ? je préfère encore aller regarder le foot avec les autres là bonne frite merci alors bon alors il y a tout le langage complètement explosé éclaté de Yann Bukwa mais il y a cette scène de ces cultureux qui enfin cette auto-parodie de cultureux alors que certaines de tes répliques tu dis on a recyclé notre révolution dans l'art mais comme l'art c'était trop difficile on fait de l'animation culturelle et puis alors les gens ça les embête et donc finalement tout ça se termine par tout le monde qui court pour regarder bon c'est amusant de se donner ce propre rôle d'abord magnifique match Belgique-URSS à deux heures du matin 86 magnifique non c'est vrai c'était homique un scénario d'enfer c'est d'ailleurs pour ça que Yann l'a mis dans le film mais mise à part ce détail bon quand même l'idéologie du film c'est celle de Yann c'est pas la mienne c'est pas la mienne je veux dire il y a des gens qui en c'est quoi un certain nihilisme une forme de fatalisme c'est un branleur je veux dire c'est un branleur je l'aime beaucoup comme artiste mais politiquement pour moi politiquement c'est donner intérêt profond c'est pour lui la politique c'est d'aller faire semblant de prendre le palais royal avec un drapeau tout seul et de se faire embarquer par les flics je veux dire moi politiquement c'est plutôt ce qui peut empêcher les gens de faire de la politique ou les prendre vraiment tous pour des oseaux donc de même c'est ces espèces de listes bananes qui sont présentées à gauche à droite pour les élections et c'est à dire tu t'es fait embrigader alors dans cette scène un peu nihiliste à ton corps défendant non pas du tout un comédien c'est quand même ce que c'est on t'entend un texte on t'entend une situation et puis tu joues donc j'essaie de le jouer avec le plus de sincérité possible mais je veux dire par là que son discours sur bon évidemment c'est une espèce de caricature de petit bourgeois qui essaye de faire de la culture dans les masses puis regarde le nombre de bouteilles qu'il y a sur la table c'est ce que j'appelais la culture du café tout à l'heure oui oui c'est l'on tu parles si penser à la culture c'est boire des verres dans les cafés on est tous des génies mais malheureusement ça ne c'est pas comme ça que ça se passe mais il y a des gens qui ont fait un boulot formidable au niveau certaines formes de théâtre action par exemple ou théâtre forum qui continuent à le faire et qui font des spectacles formidables la petite particularité de la Belgique c'est que on doit être avec la Corée du Nord le seul département artistique qui a un département théâtre action dans le monde pourquoi ? parce que la première compagnie de théâtre action qui s'appelait le Campus il y avait dedans des hauts gradés du ministère de la Culture qui savaient comment ça fonctionnait au niveau de l'ingénierie budgétaire ils ont fait une ligne de crédit théâtre action qui existe intouché maintenant depuis 35 ans je crois avec des gens qui continuent à en faire et d'autres qui ne font absolument plus rien du tout Jean-Louis Collinet directeur aujourd'hui du National a commencé sa carrière au théâtre de la Renaissance ici à Serein j'ai vu un jour que le théâtre de la Renaissance par exemple faisait une mise en scène de Romain et Juliette c'est très joli et tout à fait légitime mais je ne vois pas ce que ça voit avec le théâtre action autrement dit il y a des gens qui ont été épuisés dans ce pactole intouché et ligné budgétaire intouché pour faire du théâtre ici en Belgique voilà ce n'est pas moi qui vais m'en plaindre simplement ils le font avec des budgets qui en principe avaient d'autres objectifs comme d'autres continuent à le faire le théâtre le public et non pas le théâtre le théâtre du public et non pas le théâtre du public qui fait j'ai vu des spectacles au forum spectacles magnifiques sur le conflit israélo-palestinien un enfant un enfant palestinien qui avait été trouvé et amené par l'armée israélienne en 48 et qui revient 20 ans plus tard dans sa famille en Palestine comme soldat israélien évidemment c'est une situation tragique très très forte et ça permet vraiment un impact émotionnel fort et un débat sur la question israélo-palestinienne qui était vraiment très intéressante donc des gens continuent à faire du théâtre de cette façon là et je trouve ça complètement légitime et puis il y a cette espèce de voilà bizarrerie institutionnelle qui fait que le théâtre est devenu aussi un réservoir budgétaire protégé pour ceux qui font tout autre chose dans un contexte où tout le monde est à la recherche des derniers réservoirs en fait voilà je propose qu'on enchaîne avec un autre film que tu as plus récent c'est allez j'allais dire La loi du plus faible mais non La raison du plus faible de Lucas Bellevaux c'est plus récent c'est en 2005 et là on va comprendre à mon avis ce que tu veux dire à propos de d'un autre discours politique oui merci viens je voudrais te montrer quelque chose 20 ans on a travaillé dans cette usine pour comme ça ça brûle 24h sur 24 tu peux pas l'arrêter alors on faisait les trois pauses à feu continu 21h de travail d'affilé sans interruption t'as plus de week-end plus de jours fériés plus rien tu te lévac à 4h du matin pour aller bosser ou tu pars de chez toi 9h du soir le week-end quand tes copains arrivent à la maison pour souper avec ta femme ben à la fin tes copains ils viennent plus et ta femme elle se barre tu finis par plus voir que les gars de ton équipe ceux qui ont le même horaire que toi ça devient ta nouvelle famille on passe à la nouvelle ensemble à l'atelier le jour où tu perds ça tu perds tout il a tous laissé notre santé Jean-Pierre, ces gens il y en a qui ont laissé leur peau et pourtant cette usine on l'aimait peut-être que c'est seulement parce que c'est elle qui nous faisait bouffer peut-être qu'on s'est cru plus fort qu'elle plus fort que les autres plus solidaire on nous a fait croire qu'on était une sorte d'aristocratie et on l'a cru peut-être qu'on s'est fait entuber jusqu'à la moelle mais ça c'était notre vie ma vie maintenant ils la vendent en morceaux ça fait cinq générations qu'on se fait exploiter et maintenant qu'on est arrivé tout juste à gagner un peu plus que le minimum pour vivre c'est encore trop ils partent ailleurs plus loin exploiter des gens encore plus pauvres encore plus fragiles je suis désolé Romer je suis désolé je m'en fous que tu sois désolé je t'ai pas amené ici pour que tu sois désolé regarde devant toi tout ce que tu vois c'est un tas de fric tu sais ce que ça vaut une tonne d'acier là il y en a des milliers chaque semaine il y a un train chargé de ferraille qui part d'ici les types payent en liquide et l'argent reste là toute la nuit parce que les convoyeurs de fonds n'arrivent que le lendemain s'ils ont le droit de vendre ma vie en morceaux je considère que cet argent est autant à moi qu'à eux alors si ça te dit je suis prêt à partager il y a des millions là gamin des millions de quoi refaire ta vie où tu veux dans le monde entier plus jamais t'auras une occasion pareille plus jamais et nous non plus t'as pas entendu ce que je t'ai dit tout à l'heure t'as pas écouté si j'ai entendu très bien si Jean-Pierre avait encrui ses jambes je t'aurais rien demandé j'aurais été avec lui mais tout seul je peux pas c'est dégueulasse ce qu'elle est en train de faire Robert quoi ? c'est dégueulasse de vouloir se sortir de la merde ? dégueulasse de te proposer d'en sortir avec moi ? c'est quoi qui est dégueulasse ? dégueulasse de vouloir aider Carole et Patrick ? c'est ça ? c'est quoi ? t'as raison Robert on fera comme tu veux mais avant tu vas réfléchir et demain tu me diras et réfléchis bien parce qu'après on reviendra plus en arrière oui donc voilà donc là c'est tout à fait autre chose alors moi qui connais un peu le théâtre action là on pourrait si c'était monté à la scène on pourrait être dans le type de discours ou de prise de parole qu'on trouve aussi dans le théâtre action donc c'est le film de 2005 de Lucas Bellevaux La raison du plus faible alors c'est une scène un peu pivot dans le film je vais pas raconter toute l'histoire mais c'est à ce moment là que 3 ou 4 personnages un peu perdus et désargentés surtout vont prendre la décision de se lancer dans l'illégalité de faire un braquage de une somme d'argent là-bas comme tu l'expliques bon sacré monologue un mot là-dessus sur ce film et sur ce que tu dis ou ce que tu portes comme voix dans ce film oui d'abord c'est un beau cadeau de Lucas Bellevaux parce que c'est un film choral donc il y a 5 ou 6 premiers rôles dont celui-là j'avais joué une pièce avec Bruno Bellevaux qui était son frère ils sont 3 frères en fait il y a Lucas Bruno qui est directeur du centre culturel de Cheftogne le centre culturel domaine provincial de Cheftogne et Rémi Bellevaux qui est le réalisateur qui s'est suicidé il y a une dizaine d'années maintenant et qui était le réalisateur de cette arrivée près de chez vous le film avec avec Benoît Poulvaux donc vous voyez fameuse fratrie des gens très engagés dans le cinéma et il avait dans sa famille des oncles qui étaient métallurgistes dans la région de ciné et je pense qu'il a voulu rendre hommage à cette génération-là tout en faisant un film de genre entre guillemets c'est-à-dire un polar noir qui a été tourné ici dans les tours de droit que c'est oui c'est ça et alors bon moi évidemment qui ne suis c'est un le personnage là est alcoolique pensionné métallurgique Giste ce qui était donc pour moi quand même un rôle de composition dans ces trois registres et j'ai effectivement je suis venu quinze jours avant le début du tournage faire des interviews de métallo ici dans la dans la région liégeoise le monologue entre guillemets où il parle de la vie des gens c'est moi qui l'ai complètement écrit en fait d'accord parce que Lucas avait écrit il avait écrit quelque chose mais qui n'était pas aussi concret que ce que moi j'avais entendu des gens quoi le fait de passer Noël par exemple avec tes collègues de travail dans les fourneaux qui tournent en trois fois huit c'est des trucs qui sont forts le fait que ta femme te quitte parce que t'es jamais là c'est des trucs très très concrets savoir comment le travail à la fois façonne une espèce de dignité ouvrière l'aristocratie ouvrière le syndicalisme une identité sociale et à la fois comment ça détruit ta vie ta structure familiale tes horaires tes rapports avec les autres en dehors de l'entreprise qui font qu'effectivement lorsque tu perds ça quand ton usine te ferme ben c'est pas uniquement ton travail que tu perds mais c'est tout ton identité sociale et ton psychisme lui-même voilà donc cette perte là j'avais rencontré les gens pour en discuter avec eux et puis ce film a fait une belle carrière dans la mesure où il était dans la sélection officielle du festival de Cannes mais enfin il n'a pas gagné de prix mais ça m'a permis et ça a permis au reste de l'équipe de monter le fameux tapis rouge de constater que la communauté française qui était présente en masse comme d'habitude avec 150 ministres délégués de ministres ou secrétaires de ministres secrétaires de ministres attachés de presse de ministres avait organisé une fête là et alors que dans ce film où nous étions une dizaine d'acteurs belges les acteurs eux n'avaient pas été invités à la fête ça fait partie de ces merveilles culturelles voilà mais c'est vrai que quand je suis voilà vous savez il y a deux représentations une pour le une pour le public une pour les journalistes et la première question que madame France Inter m'a posée en sortant de de la chose c'est que diriez-vous si vous receviez le prix d'interprétation c'est complètement imbécile et absurde évidemment mais je veux dire par là donc ils sont passés complètement à côté de la singularité du film et du propos du film non je pense pas je pense qu'elle rendait hommage à mes entre guillemets qualités d'acteurs ou la façon dont j'avais investi le personnage je le raconte parce que si vous saviez la façon dont ce film a été accueilli en Belgique de façon relativement plus discrète et surtout la participation entre guillemets des acteurs belges dont personne n'a parlé j'ai une dizaine d'articles de presse en France complètement dithyrambiques le nouvel Ops l'Express les Arocs France Inter rien en Belgique francophone donc ce film qui a été tourné ici avec des acteurs belges qui était quand même très belges qui a fait une carrière internationale ici a été reçu comme un chien dans un magasin de percelaine et ça participe un petit peu à ce que je disais sur la difficulté d'exister collectivement c'est à dire que même lorsque vous faites des choses qui en principe devraient pouvoir concerner les gens on vous regarde comme je ne sais pas je préfère de ne pas faire le diagnostic moi même mais ça reste très curieux cette chose là m'a permis d'acheter non pas une maison dans le Périgord mais d'acheter comme je dis un crédit bancaire dans le Périgord c'est à dire que moi qui n'avais jamais gagné un bal de ma vie là j'ai gagné en un mois ce que j'ai gagné d'habitude en deux ans mais ça m'a permis d'acheter un crédit bancaire comme quoi le cinéma a parfois du bon et je vous précise que malheureusement c'est la seule fois de ma vie que ça soit arrivé c'est peut-être pas la dernière je le souhaite mais en plus ce qui est bien c'est que c'était avec un projet auquel tu croyais vraiment et dans lequel tu t'es pleinement investi enfin de coeur je pense je fais un ou je me trompe non 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 tu te trompes pas du tout simplement je suis aussi bon là évidemment c'était duré par le parcours politique dont on vient de parler mais par ailleurs je suis aussi acteur oui tout à fait je me demande de jouer Richard III de couper les gens en morceaux je coupe les gens en morceaux moi j'ai pas de morale par rapport à ça alors je fais un lien ça fait presque deux heures que nous parlons on va vous donner vraiment la parole je pense qu'il est temps mais on a parlé que d'une petite partie en fait de ce dont il faudrait parler mais bon alors je fais le lien avec cette merveilleuse photo les mémènes comment on les dit les mémènes après les femen les mémènes les petits frères des femen c'était les mémènes alors donc c'est cette photo que tu m'as proposé moi j'étais ravi pour l'affiche de cette rencontre alors derrière les trois joyeux drits tu vas nous dire qui c'est à côté de toi mais il y a la tour Reyers de la RTBF et alors il y a ce tatouage sur vos poitrines sur vos corps fuck the voice et the voice c'est cette émission vedette je fais le lien parce que tu parles de cette attitude de la communauté française à Cannes qui n'a pas invité les acteurs au drink ou au repas et donc il y a cette forme voilà c'est quoi qu'est-ce que ça raconte cette photo qu'est-ce que ça véhicule qu'est-ce que tu as envie de dire oh d'abord j'étais très fâché il y a une émission que j'aime vraiment bien à la RTB c'est ce monde est un village parce que c'est bon on voit que le type est ça à la fois compétence coeur humanité on entend là des musiques dont il fait lui la programmation et qu'on n'entend jamais ailleurs donc c'est vraiment une émission que j'écoute régulièrement en plus de ça c'est une heure où je suis dans les embouteillages et puis un jour au lieu d'entendre mon émission j'entends des interviews de la demi-finale de Voice des espèces une espèce d'imbécile de 20 ans interview d'autres imbéciles de 20 ans pendant une heure et comment vous vous sentez avant le truc et comment vous vous sentez après et comment et je me dis putain je vis dans un pays où la chaîne la principale chaîne supprime la seule émission ou une des seules émissions qui est chouette pour passer une espèce de de je ne sais pas quoi d'une émission de télé-réalité dans des molles qui complètement décervelée dans 42 pays qui en France est produite par TF1 la principale radio commerciale la chaîne publique c'est ça qu'elle produit ici en Belgique oui ça m'énerve je dis ça m'énerve d'autant plus que c'est présenté comme la vitrine de la RTBF et la seule la chose qu'on met en avant pour représenter ce que c'est la culture chez nous et comme on aime on aide quand même les jeunes chanteurs oui alors c'est quelque chose que je trouve absolument voilà insupportable alors par ailleurs mais je fais juste une parenthèse parce que ça va dans ton sens un article tout récemment dans le soir du 5 mai 2015 The Voice mis sur le local elle a le mérite d'être un produit presque 100% en belge et elle fait découvrir des talents belges et sert de tremplin pour certains donc c'est ça le truc qui est véhiculé oui mais sauf que c'est complètement faux moi je trouve ça quand même hallucinant qu'une chanteuse du talent de Bidji Scott pour passer à la télévision doit devenir coach à The Voice y compris pour remplir ses salles de concert alors que je veux dire le talent et la voix qu'elle a elle la va avant pourquoi est-ce qu'elle doit attendre de devenir coach à The Voice pourquoi on la programme c'est quand même hallucinant quelque chose qu'on ne dit pas c'est que tous ces gens là ne chantent pas leurs propres chansons donc ce que je dis un peu méchamment c'est un karaoké ça n'enlève rien à leur talent d'interprète il y a là-dedans des gens magnifiques bon personnellement je préfère alors dans le genre d'autres émissions comme j'ai regardé la nouvelle star où au moins les chanteurs chantent leurs propres chansons parce que ce qui fait la force d'une culture et la force de la musique ce sont les créateurs de musique c'est pas les interprètes il n'y a pas une seule personne ces dernières années qui a fait une carrière comme interprète en chantant les chansons des autres les gens font carrière en produisant leur propre musique pratiquement c'est 95% de l'histoire de la musique aujourd'hui y compris de la musique commerciale ce sont les gens qui font leur propre musique le travail d'interprète ça n'existe pratiquement plus et encore quand ce sont des interprètes ils choisissent un ou deux paroliers qui font qu'ils s'approprient tellement cette parole d'un auteur extérieur oui ils réaventent de toute façon c'est de la création c'est pas reproduire des standards ça c'est des histoires de groupes de balles et donc ce truc là reprendre des standards et faire chanter par des inconnus c'est un truc de producteur ça n'a jamais permis à une seule à un seul chanteur d'ailleurs il suffit de voir ce que sont devenus les chanteurs précédents de faire carrière dans la musique ou même de faire connaître son travail et je vous dirais moi qui ai des contacts parce que Bidji je la connais Michel Michou Michel qui était un ancien un ancien chanteur qui avait fait un dix sous le nom de BB Fug qui était le batteur du Red and Black pour Blues Band il y a 40 ans il y a 40 ans d'ici travaille aussi dans l'équipe donc ils me disent qu'eux sont catastrophés par certaines choses parce qu'on dit c'est le public mais ce n'est pas le public ce n'est pas le vainqueur ce n'est pas celui qui est le plus aimé du public c'est celui qui lance la campagne de lobbying la plus efficace il y a un militaire qui a gagné le concours il y avait toute sa caserne qui était là en train et comme ceux qui cherchent le pognon les gens peuvent téléphoner 150 fois vous pouvez téléphoner 150 fois si vous voulez chaque fois vous payez 50 cents je ne sais pas combien est-ce qu'ils prennent au PASA ou 1 euro ou 2 euros donc vous payez vous téléphoner 150 fois ça vous coûte 75 euros mais ils s'en foutent il y a d'autres concours il suffit de mettre une règle simple un vote par numéro de téléphone à ce moment-là c'est le public qui choisit si c'est le nombre de gens qui téléphonent il y a une des candidates le bourgomestre du village tout le village dans un gymnase chacun avec son téléphone on téléphone et donc les organisateurs eux-mêmes je vous parle de BG Scott je vous parle de Michel j'ai reçu un mail de Michel parce que Carmen qui aurait pu gagner la finale cette fois-ci à un certain moment elle a failli être éliminée parce qu'elle a été mise en concurrence avec quelqu'un qui avait une de ses structures de lobby donc même au niveau imbécile auquel il se situe c'est-à-dire une émission produite par Andemol pour faire de la télé-réalité avec un répertoire qui est un répertoire international et uniquement des interprètes ce qui de toute façon on le sait tous ne sert à rien au niveau de l'histoire de la musique et au niveau de la vie des musiciens chez nous même dans ce cadre stupide ils arrivent à mettre un cadre de travail qui fait que ce n'est même pas le meilleur pour le public qui gagne mais c'est celui qui est capable de mobiliser un lobbying de téléphoner voilà ce sont des choses qui vous le voyez m'énervent et me révoltent et ça me révolte d'autant plus que quels sont les imbéciles les responsables au niveau des radios et des télévisions qui vont penser et imaginer des choses comme ça et le défendre et mettre ça en vitrine en disant regardez la culture c'est nous regardez ce qu'on fait pour les jeunes non seulement vous ne faites rien pour les jeunes mais même le discours le concours que vous le faites vous le faites de façon telle à ce que ceux qui gagnent ne sont pas les plus talentueux mais les plus riches dans cet article du soir on apprend aussi que je cite la RTBF a toujours refusé de communiquer sur le coût de Voice Belgique et donc alors que par contre j'en discutais hier la cellule histoire par exemple la RTBF qui s'occupe des documentaires historiques va peut-être disparaître et qu'il y a d'autres arbitrages budgétaires qui posent problème tout ce que tu dis c'est porté aussi pas seulement par toi bien sûr mais aussi par une structure que tu as créée et que tu portes largement avec d'autres il s'appelle le Fakir la Fédération des Auteurs Compositeurs Interprètes Réunis avant de vous donner la pointe peut-être diffuser parce que j'aimerais quand même aussi faire entendre une autre de tes chansons mais je propose un mot sur le Fakir sur ces différentes revendications aujourd'hui avec la politique culturelle et artistique de la Fédération Wallonie-Bruxelles oui donc je l'ai dit à peu près à chacune des étapes de mon travail j'ai été obligé d'inventer les outils qui me permettaient de continuer à travailler 82 c'était une firme de disques 86 c'était un spectacle qui s'appelait Ode à ma douche dont je vais faire une reprise d'ailleurs au mois de décembre alors ça c'est par contre c'est un scoop parce que quand j'ai dit que je te recevais plein de gens m'ont dit ah ce mâle Ode à ma douche extraordinaire voilà on reprend le spectacle 25 ans après 30 ans après sa création je me dis que faire ce spectacle de clown un petit peu bizarre à 60 ans ça aura une autre résonance auprès du public je pense que je pense que des gens vont se déplacer pour revoir voilà donc mais c'est par rapport au tour de chant habituel c'était un truc complètement martien je veux dire un type qui débarque à poil dans sa salle de bain sur une scène de musical dans les salles de spectacle des villages je vous jure c'était martien d'autant plus que moi je venais de la chanson Vrive-Gauch genre Jean Ferrat Jules Bocarn le pied sur le tabouret un type qui débarque à poil c'était très curieux ça reste toujours très curieux donc je veux dire j'ai dû inventer cet outil là en 2000 avec Charlie de Gauth on a ouvert une petite salle de théâtre parce que je jouais des spectacles pendant 4 mois à Bruxelles je ne trouvais plus de lieu alors que j'ai joué des spectacles pendant 4 mois à Bruxelles ça faisait plusieurs billets de spectateurs je ne trouvais pas un partenaire institutionnel ou un théâtre qui voulait bien acheter mes spectacles ou les produire donc avec Charlie de Gauth on a ouvert une petite salle de théâtre à Bruxelles qui a fonctionné de façon autogestionnaire libertaire je ne sais pas ce qu'il faut dire pendant 6 ou 7 ans comme quoi certains des principes du journal Pours tout le monde ne les a pas oubliés et pour le moment dans ce que je suis en train de faire sur le plan personnel je suis en train de mettre sur pied le frite théâtre coopérative qui est une structure sous chapiteau associée à une barraque à frites le principe c'est de faire des frites de réinventer le dîner spectacle autour d'un paquet de frites là le spectacle sera créé au mois de septembre et au mois d'octobre au théâtre Le Public on ne fera pas vraiment des frites en paquet parce que le théâtre a un restaurant et qu'il craigne la concurrence on va faire des frites tapas des des pas tapas comme disent les les flamands qui ont inventé toute une gastronomie autour de ça donc les tapas sont faits avec des pommes de thé donc voilà il y aurait des petits cornets de frites avec une caserne de frites mais le principe va fonctionner donc mon ambition c'est de faire le tour du monde avec des tour du monde de la francophonie avec des spectacles dans ce chapiteau et avec cette barraque à frites en faisant des frites pour les gens et voilà c'est une de ces idées qui vont me permettre de continuer à travailler parce que si je ne les avais pas je ne travaillerais pas et donc le fakir là c'est un truc plus plus politique ou plus parasyndical je ne sais pas ce qu'il faut dire on s'est rendu compte au moment des de la lutte contre les restrictions budgétaires du gouvernement précédent c'était encore Fadi Lalaan qui était ministre de la culture il y a eu une grosse mobilisation des comédiens un groupe complètement inconnu qui s'appelait Conseil d'être a rassemblé 1200 personnes devant le cabinet c'est une forte mobilisation pour des gens qui s'étaient organisés en dehors de toute structure et on s'est rendu compte là que les musiciens qui sont en principe aussi nombreux et aussi concernés par ces restrictions n'étaient pas du tout organisés et donc on a formé une espèce de on a formé une fédération pour défendre nos droits et une de ces revendications c'est d'avoir augmenté le quota entre guillemets des productions et des musiques autochtones sur les radios et télévisions publiques et privées comme ça existe partout en Europe chez nous il y a des quotas qui sont très très bas qui sont légalement de 10% pour les télévisions et pour les radios publiques je dis qu'ils sont très très bas parce que naturellement indépendamment de cette obligation légale la RTBF pour le moment est déjà 15% de production autochtone sachant que pour que une production soit considérée comme autochtone il faut et il suffit qu'un des membres du groupe ou un des membres des coproducteurs ou un des auteurs ou un des compositeurs ou un de n'importe quoi ait quelque part le moindre rapport du monde avec la Belgique donc je veux dire si un producteur flamand un coproducteur flamand produit un disque de musique de chanteur anglais qui chante en serbo-croate ça va être dans le quota chanson belge de la programmation bon donc c'est vraiment très très large ça explique sans doute ce 15% plus évidemment le succès d'un certain nombre de gens comme Stromae qui allait tout seul doit faire à peu près la moitié de ces 15% donc voilà c'est très bien mais ça explique pourquoi on veut augmenter ces quotas de façon à à ce que les on cherche des pistes pour réinsuffler de l'argent dans l'économie locale de la musique qui plus est des pistes qui ne coûtent rien entre guillemets puisque vous le savez il n'y a plus de budget ni pour la culture ni pour le reste et bien là c'est une façon de les flux des droits d'auteur de les réapatrier entre guillemets aux gens qui font de la musique et qui en vivent ici de façon à à pouvoir nous permettre simplement de continuer à exister j'ai répondu à 5 choses différentes à ta question non 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 mais c'est ça mais alors il y a donc tu as la question des droits d'auteur il y a la question des quotas et il y a une autre chose qui est de fédérer justement et de s'inviter d'avoir suffisamment de poids pour être invité par les instances dirigeantes pour participer aux décisions et alors je lisais récemment il y a la nouvelle politique culturelle de Joël Milquet qui s'appelle bouger les lignes on ne sait pas d'ailleurs dans quel sens elles vont bouger mais alors là tu insistes sur le site en disant il faut qu'on soit présent il faut qu'on participe au débat il faut qu'on participe donc il y a toujours la volonté d'être vraiment présent là où les décisions se prennent en fait oui autant que possible d'autant plus que la la démocratie entre guillemets à la belge passe par toute une série de structures de concertations qui sont très très formelles il faut avoir la bonne casquette le bon profil par exemple si on parle des musiciens il ne suffit pas seulement d'être musicien il faut être ce qu'on appelle je ne sais pas quoi un organisme il faut être structuré en tant qu'ASBL il faut avoir au moins deux ans d'existence donc il y a des critères relativement lourdingues pour pouvoir participer à ce genre de discussions et si on y est après il faut trouver les gens pour pouvoir le faire parce que je veux dire pour faire ce truc là la RTB notre action imbécile on a fait ça entre trois îles ça nous a pris ça nous a pris trois heures ça a été partagé 2000 fois je crois sur Facebook en 24 heures et puis ça ça a été interdit par un de ces moteurs de recherche de Facebook parce que comme on était à poil la nudité ah bon oui donc l'image a été censurée par Facebook parce que nous étions tout nus et plein de contradictions cette diffusion s'arrêtait là mais mais qu'est-ce que j'allais dire oui donc tu parlais du temps que ça prend le temps que ça prend mais vous savez bien que commencer à participer à ce genre de réunion à ce genre de ça prend un temps de fou alors chacun d'entre nous quand même est obligé de travailler pour gagner sa vie quand même et voilà quand on est dans des projets artistiques pour le moment moi je suis en pleine répétition je n'ai plus le temps d'aller en plus le soir en plus de ça on n'en a pas parlé mais j'ai un petit garçon de 7 ans donc je suis un jeune papa ce qui ne se voit pas vraiment sur ma figure mais ce qui est le cas dans la réalité donc ça veut dire je souhaite aussi avoir du temps pour être présent familialement auprès de lui voilà donc là un métier prenant plus une vie familiale correcte rend difficile d'avoir en plus de ça une vie militante approfondie tout en plus que ça se passe voilà en journée on a du mal à trouver les musiciens qui peuvent qui à la fois la conscience et la connaissance pour pouvoir participer utilement à ce genre de truc là et qui trouvent la disponibilité de le faire mais on est convaincu de le faire parce que collectivement si on ne le fait pas on continue à parler à notre place sans que notre voix soit entendue c'est une réussite le Fakir à ce stade quand même ce qui a été un petit peu miraculeux c'est qu'on a formé une véritable direction entre guillemets d'une vingtaine de musiciens qui peuvent se passer le relais qui maîtrisent suffisamment la matière pour pouvoir la porter individuellement et collectivement pour un mouvement comme ça qui s'est cristallisé dans un mouvement de masse que ça continue à exister trois ans plus tard dans une bonne entente et continuer à être efficace c'est assez voilà miraculeux maintenant il faut continuer c'est la durée qui est toujours la plus difficile dans ce genre de truc on va vous donner la parole mais je voulais juste dire que le fakir ça prolonge on a parlé de ton engagement militant ton engagement à l'hebdomadaire pour il y a très longtemps on a parlé de ton engagement au service des artistes de ton regard sur la politique là on parle maintenant du fakir et des artistes des musiciens et compositeurs j'ai retrouvé un guide un vieux guide que tu as fait enfin il n'est peut-être pas si vieux que ça je n'ai plus la date en tête si si c'est vieux c'est 1984 voyage en sabami petit guide pratique des droits d'auteur à l'usage des chanteurs donc déjà à ce moment là tu es une personne ressource et tu prends du temps pour écrire ce petit guide là on ne va pas la passer parce qu'on ne peut pas parler de tout mais j'ai retrouvé ton engagement pour les afghans réfugiés dans cette église bruxelloise où tu fais une vidéo sur youtube où tu prends personnellement la parole pour inviter à ce que la situation se débloque et à les aider bon voilà une foule de choses que tu fais et que tu portes et je voudrais peut-être dire avant de vraiment de vous donner la parole un autre aspect de ta production j'hésite entre deux choses en fait entre bienvenue chez les fourmis et ça c'est cette chanson aussi pour ton petit garçon je pense Sam qui est né il y a huit ans sept ans il a sept ans et demi voilà alors je te laisse choisir pour une autre chanson de Claude Thomas et un autre aspect de son talent bienvenue chez les fourmis ou bien la fin du monde dans un cas c'est toi en concert dans l'autre c'est juste audio qu'est-ce que tu préférerais entendre maintenant avant de donner la parole à la salle c'est égal la fin du monde c'est quelle version que tu as toi c'est celle de l'album c'est pas ici ah si 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 oui oui c'est celle du tourner de l'album oui ça peut utiliser une version en concert comme c'est une version aussi ah je n'ai pas de version en concert de la fin du monde j'aurais pu et l'autre c'est quoi bienvenue chez les fourmis et là c'est la version en concert je crois que c'est tiré du DVD c'est tiré du DVD bah va pour la version en concert allez la version en concert de bienvenue chez les fourmis avec une pensée pour ton fiston et puis après on vous écoute voici donc la chanson que j'avais écrite pour célébrer sa venue sur cette terre bienvenue chez les fourmis les marsupilamis les stromphets les limaces bienvenue sur le cargo des vaches des escargots des mouches et des rapaces chez les tontons les mamies les chats les tsunamis et les marchands de glace chez les tortues les toutous les durs les longs les mous les verres les carapaces bienvenue chez les oiseaux les animaux du zoo qui n'ont pas choisi qui n'ont pas que tes grelots pour toucher le grelon pour toucher le grelon et te payer la lune qui chauffe moins que le soleil mais qui brûle pareil qui s'y frotte les plumes bienvenue sur la planète bienvenue sur la planète bien dans ma chansonnette pour partir dans l'espace un petit air et quelques mots les fleurs les animaux depuis le temps qui passe la vie est une comédie qui finit comme on dit sur un mode tragique le héros meurt à la fin comme Cyrano Chaplin le tchè et la magique je t'apprendrai à découper de ta plus belle épée les loups et les eugresses le poulet le poulet à l'estragon la purée les dragons pour sauver les princesses on va se partager ta maman pendant un bon moment c'est une fille sans sas même si tu ne le comprends pas comme je suis ton papa il faudra bien que tu fasses bienvenue chez les oiseaux les marsupilamis les schtrampfs et les limaces bienvenue sur le gargot des vaches, des escargots des mouches et des rapaces bienvenue chez les fourmis les marsupilamis les schtrampfs et les limaces bienvenue sur le gargot des vaches, des escargots des canons, des grimaces Alors je me suis trompé, c'est tiré de la tournée avec Frank White, ceci n'est pas un shorter belge, c'est ça ? Non, 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 c'était bien. C'était tiré du DVD ? C'était pas du DVD, c'était vraiment un enregistrement public. Et c'est Frank White, ton complice d'assez longue date. Je suis content aussi qu'on ait pu voir, parce qu'on a parlé beaucoup de l'engagement, de la politique, etc. Alors il y a tout un autre versant, ta production, c'est cette tendresse, c'est un mot que j'aime bien, cette fantaisie aussi, cet humour. Et on pourrait, j'avais choisi d'autres extraits, mais on n'aura pas le temps de ton répertoire. Je suis bavard. Oui, c'est parce qu'il y a tellement de choses à dire. Un dernier mot sur ce qu'on vient de voir, avant d'écouter vos questions, vos remarques ? D'abord, je vous remercie infiniment d'être venu, parce que, à votre place, je ne suis pas sûr d'avoir la patience, d'avoir quelqu'un qui parle pendant deux heures de sa vie et de son parcours, même s'il a pu être intéressant. Mais voilà, pour vous remercier. Et toi, évidemment, on te remercie pour votre invitation. Mais on n'a pas encore fini, on va prendre des questions. Oui, alors il faudrait parler aussi de tous tes amis, de ses complicités, avec Frank Waits, avec d'autres, avec Jacques Yvon Duchesne, enfin, avec tout ce monde, en fait, de la chanson Abtexte, de la chanson francophone. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Voilà, la parole est à vous. Il y a une question ici, si on peut avoir un petit micro pour l'enregistrement. C'est parfait. Merci. Bonjour, Claude. Bon, tu sais, probablement maintenant, ça fait quand même un bout de temps que je t'écoute, que je te dis, que je te suis, que je t'entends. Et je partage quand même pas mal de choses au niveau du constat, dans ce que j'entends et ce que je dis. Le sens de la formule, en plus, aidant, ça aide à partager directement ce qu'il y a. Mais il y a un truc que je ne comprends absolument pas. Je ne comprends toujours pas, après toutes ces années. Et je profite que tu en as parlé aujourd'hui pour essayer un peu de voir, de creuser un peu plus loin, à ce niveau-là. C'est par rapport à... Bon, je prends par exemple l'image de crowdfunding. Je prends cet exemple-là pour commencer. Tu en as parlé avec un petit peu d'humour, en t'en moquant gentiment. Mais j'ai l'impression, en voyant le crowdfunding, qui peut-être existe sous d'autres formes depuis un bout de temps, comme en fait en politique aussi. Parce que le constat que tu poses par rapport à la Wallonie, ce sentiment de ne pas savoir très bien d'où on vient, à qui on appartient, si on est même une nation. C'est une espèce de réappropriation de l'art à travers le crowdfunding, de la politique à travers des initiatives locales, de plus en plus, on en voit. Et ma question, je vais y arriver, c'est comment est-ce que tu peux continuer à croire en la République, par exemple, quand on voit ce qu'elle devient ici en France ? Comment continuer à être républicain et à penser qu'en déposant son vote dans une urne, alors que des tas de gens autour commencent de nouveau à croire en autre chose, qu'ils viennent d'eux-mêmes à une politique qu'ils puissent faire tout seuls de leur quartier, avec leurs voisins ? Et il faudrait comme M. Jourdain de l'anarchisme sans le savoir. Comment est-ce que tu peux encore imaginer qu'une solution viendra du dessus ? Si je t'ai bien compris. Je ne crois pas, je suis sûr même, de ne jamais avoir dit qu'une solution viendra du dessus. Non, je crois au contraire, effectivement, les choses dont tu parles me semblent absolument essentielles, c'est-à-dire, entre guillemets, l'auto-organisation des gens. Mais l'un n'empêche pas l'autre, je dirais. On vit dans un cadre social, dans un cadre politique, dans un cadre plus général, qui lui aussi nécessite le fait d'être parfois changé dans sa centralité, et non pas uniquement à sa périphérie. Donc, dans le cas de la République, par exemple, en gros, il n'y a que deux cadres possibles. C'est le cadre héréditaire, monarchie, etc., où le pouvoir se transfère de façon héréditaire, et l'autre, simplement, où les gens choisissent ceux qui les représentent collectivement. Quand je dis que je suis républicain, c'est ce cadre-là que je choisis. Non, il y a 10 000 façons de concevoir une République. Je n'oublie pas que les États-Unis, c'est une République aussi. Donc, pourtant, ce n'est certainement pas un exemple de démocratie pour moi. Donc, ce que toi, tu présentes comme des choses qui s'opposent, pour moi, elles sont complémentaires. Je crois qu'il faut, effectivement, favoriser l'auto-organisation des gens, des producteurs, des citoyens. Et ça, il y a quand même énormément de gens qui le disent, avec des projets politiques très différents, depuis les Anars, mais Marx, en parlant des producteurs associés, ou en parlant même des bolcheviques, des conseillistes, des conseils ouvriers de cette forme d'organisation sociale-là. Toujours, on a dit aux gens qu'il faut s'organiser aussi à la base. Mais je pense qu'il y a donc aussi la nécessité d'avoir parfois des cibles politiques qui nous concernent tous et qui concernent le cadre dans lequel ces existences locales peuvent exister. Voilà. Je suis dit, je prêche, je dois préciser que depuis 82, je ne suis plus un militant organisé. Donc, je ne fais pas partie d'un parti politique. Je fais à peine partie d'un syndicat, vu que le secteur des musiciens, avant l'existence du Fakir, était pratiquement inexistante au niveau du CEDCAC culturel et au niveau de la CGSP comédien. Tu m'as prêté un certain nombre de militants dans des secteurs qui dépassent parfois ma réelle implication. Par exemple, les Afghans. Oui, oui, bien sûr. C'est vrai que j'ai fait un club de soutien avec eux. C'est une action plus individuelle, disons. C'est vrai qu'il y a 5 ans, la première fois qu'ils ont occupé l'église du Péguinage, avec Babard, Alternatives Libertaires, c'était il y a plus que 5 ans, 10 ans. On avait déjà été collectés dans tous les théâtres de Bruxelles de quoi payer des bonbonnes de gaz aux gens qui habitaient dans ces églises. Donc je ne dis pas que c'est extérieur à ma préoccupation, mais pour les raisons familiales et professionnelles que je t'ai dit, mes raisons d'implication réelles dans les choses sont aujourd'hui relativement limitées, hélas. Je suis très souvent sollicité pour participer à 36 000 trucs. J'ai pris le parti. Dans le temps, je disais oui à tout et puis je ne faisais rien. Là, je préfère dire non tout de suite en expliquant aux gens, écoutez, moi, voilà. Je ne sais pas m'engager plus que ce que j'en m'engage aujourd'hui. Et dans les choses locales qui viennent, je vois que c'est un truc que toute autre chose. Je me suis engagé beaucoup au début. J'ai participé à quelques actions après. Un autre truc qui s'appelle Acteurs des temps présents, qui est une chouette initiative des Métallos et UGTB, une espèce de rencontre entre universitaires, artistes, paysans, métallos. Pardon ? Oui, enfin, qui était... Les Acteurs des temps présents continuent à exister en tant que tels, c'est ça que je veux dire. Donc voilà, c'est des initiatives que je trouve formidables, auxquelles je suis prêt à soutenir et participer ponctuellement. Mais je ne peux pas faire plus que le peu que je fais, hélas, aujourd'hui, voilà. Vous voulez redire, enfin, repréciser une chose ou réagir par rapport à la réponse ? Vous repassez le micro qui fonctionne, je crois, maintenant. Allô, un, deux. Je vous demande, merci pour ta réponse, c'était tout à fait clair. Ce n'était pas une façon de te demander de... Allez, viens, rejoins-nous dans ce mouvement-là. Non, c'était vraiment, purement, intellectuellement, j'avais besoin de comprendre exactement ce que... Pour toi, ce que signifie une collectivité d'un niveau national. Mais je crois avoir la réponse à ma question. Autre question, remarque ? Oui. Bonjour. Moi, ce que, il me semble remarquable, enfin, entre autres choses, avec Claude Semal, c'est la longévité. Et il a répondu, enfin, il a dit, donné de lui-même, je pense, une des réponses, c'est qu'il a lui-même toujours un... Enfin, je vais m'adresser à vous, je ne vais pas dire il. Vous avez inventé vos outils pour travailler. Et c'est... Bon, je pratique un petit peu aussi, je vois aussi des difficultés. Et puis, j'ai des amis que je trouve très talentueux et tout ça, mais on ne parle absolument pas parce qu'ils ne font pas ça, cette démarche d'inventer ces outils. et cette, comment dire, capacité à le faire, à avoir plusieurs cerveaux, pourrait-on dire, puisqu'il y a l'artistique, il y a l'économique et il y a le politique. Et peut-être d'autres choses que j'oublie. J'aurais voulu savoir comment vous faites cohabiter ça. Est-ce que vous êtes organisé ? On pourrait dire comment se passe une journée, etc. Comment est-ce que vous compartimentez ? Parce que dans les périodes de création ou de répétition, comme vous le disiez, faire inventer, faire exister tout le côté économique, etc. Il faut être son propre manager, être son... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, la personne qui fait la publicité pour les spectacles, etc. Soi-même. Comment est-ce que vous vivez ça ? Est-ce que vous y trouvez un certain plaisir ? Ou bien est-ce que c'est vraiment une contrainte par laquelle il faut passer ? Enfin, voilà ce que j'aurais voulu vous poser comme question. Je crois que c'est une bonne question, effectivement. Parce que je ne sais pas comment je fais et comment je ne fais pas. Parce que j'ai toujours été relativement bordélique. Donc, j'ai eu la chance, quelque part, à un moment de ma vie, de croiser la contrainte du travail. Je vous jure que quand je suis sorti de l'Athénée, enfin, je l'ai dit, je suis sorti de l'Athénée sans aucun cahier, dans aucun cours. Donc, il faut dire... Je ne sais pas si vous imaginez... Comment dire ? Est-ce que ça nécessite de travail dans la décontraction d'être si bordélique ? C'est à peu près inimaginable. Mais après, je me suis retrouvé dans un atelier, dans une chaîne, où on fabriquait des vestes en cuir. Ce n'était pas la grosse production. On était cinq ou six à travailler. Il y avait trois piqueuses, il y avait un piqueur. Moi, je faisais les... J'encollais les pièces de cuir et je mettais les boutons. On était payé à la pièce. Notre patron était un tailleur juif et communiste. Et sans doute qu'il avait travaillé... Marc disait que le travail à la pièce était la pire des façons de payer les travailleurs. C'est comme ça qu'on était payé. Parce que c'est comme ça... On est obligé de travailler, évidemment, plus. Et donc, j'étais dans ce circuit de travail. Et là, pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment appris à travailler. 8 heures par jour en étant 8 heures à l'atelier jusqu'à 17 heures. Et en plus, je faisais des cours du soir, de dessin. Donc, je travaillais 10 heures par jour. Et là, tout d'un coup, j'ai appris à travailler, entre guillemets, avec mes mains. Et après, par la force des choses, le fait de devoir bricoler, entre guillemets, ce côté artisanal, de maîtriser l'ensemble du travail, de la production, de ce qu'on en fait. Moi, je considère ça plutôt, finalement, comme une chance. Parce qu'on reste propriétaire de ce qu'on produit soi-même. C'est, je dirais, la force des artisans par rapport à des gens qui se retrouvent, qui sont employés ou qui sont ouvriers dans des circuits de production où ils échappent à leur travail, ce que Marc savait très bien expliquer. Le fait de maîtriser l'ensemble de son processus de travail depuis la création jusqu'à sa diffusion. Vous allez voir, j'ai apporté un sac avec quelques disques avec moi pour ceux qui voudront en acheter un. À 61 ans, à la fin de tous mes concerts, je vends moi-même mes disques. Parce que si je ne fais pas... J'ai un petit discours là-dessus en disant, oui, je sais, c'est pathétique. Je fais des concerts en appartement maintenant. Le type, à 61 ans, il chante dans les appartements. Et en plus de ça, il vend lui-même ses disques à la fin des spectacles. Oui, on pourrait imaginer que c'est un côté complètement pathétique. Mais en même temps, c'est ça qui me fait garder cette espèce de proximité par rapport à mon propre travail de créateur. et je dirais l'humanité que ça implique. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose là-dedans qui est totalement injuste. C'est que pour survivre dans un environnement aussi hostile, il faut être configuré de façon très particulière. Parce que le système est programmé pour que des gens comme moi n'existent pas, en fait. Enfin, programmé. Logiquement, je ne devrais pas avoir ma place. Et comme vous dites, la longétivité, c'est vrai, je suis là depuis 45 ans maintenant dans le spectacle. Si j'y suis, c'est sans doute que j'ai développé... Mais vous savez, c'est comme les mauvaises herbes. Il y a des gens qui ont développé des capacités génétiques à résister à la pluie, à la cesseresse, au fait d'être arrachés. On crache dessus, personne ne les voit. Ils vivent dans la cave. Et au bout de quelques dizaines de milliers d'années, ces plantes sont toujours là. C'est qu'elles ont ce facteur de résistance. Et moi, une des chances de ma résistance, ça vient avec l'âge, c'est que je suis un insomniaque matinal, comme beaucoup de gens qui écrivent. Donc, dans mes journées, j'ai du mal à trouver le temps d'écrire. Mais il se fait que je me réveille à 4h du matin. Et alors, j'ai 3h tous les jours, ces 3h merveilleuses, pendant lesquelles je peux écrire. C'est comme ça que j'écris mes articles, c'est comme ça que j'écris des chansons. Voilà, cette espèce de... Mais parmi les gens qui ont comme ça des activités nombreuses, il y a beaucoup de gens qui sont insomniaques et qui ont pratiquement deux vies. Parmi des gens de pouvoir aussi, parce qu'il y a un vie d'Apolléon, je crois qu'il pouvait dormir 3h ou rester 3 jours sans dormir. Évidemment, ça vous donne une puissance de travail que la majorité des gens n'ont pas nécessairement. Bon, cette puissance de travail, chez moi, est compensée par... Comment dire ? Une grosse envie de faire la sieste. Et un grand amour pour la contemplation. Donc, ne me voyez pas du tout comme une bête de travail parce que c'est pas juste. Ça veut dire qu'à certains moments, je peux travailler comme un malade et me concentrer très très fort sur quelque chose pendant 24h. mais je peux aussi poser mon cul sur une montagne et regarder les feuilles bouger pendant toute la journée. Ça me plaît beaucoup aussi. Je prolonge un tout petit peu votre question. Mais dans quel ordre est-ce que tu fais les choses ? Est-ce que tu te programmes toi-même ? Par exemple, dire, il faut que je m'intéresse à ça et après je ferai ça ou bien est-ce que tu suis un peu ton chemin, un peu intuitivement ? Tu as envie, par exemple, de récolter des informations sur l'évolution de la législation artiste, tu y passes deux heures et puis après tu as envie d'autre chose. Ça se fait comme ça un peu au feeling ou bien est-ce que tu as quand même une structuration de ce que tu dois faire, de ce que tu aimerais faire ? La structuration, elle se fait par la force des choses, de par la logique de production de spectacle. Je sais que quand je monte un spectacle, par exemple, il y a un boulot administratif en amont parce que je dois trouver le pognon pour le faire, pour payer les gens. Voilà, ça c'est lié au... Je sais que si je veux donner un concert, je dois répéter. Cet après-midi, je vais répéter puisque je donnais un concert lundi soir. Mais il y a aussi, heureusement, je disais, entre guillemets, cette espèce de droit à la paresse qui n'est évidemment pas une véritable paresse, mais cette espèce d'état flottant dont parlait Freud pour justifier le fait qu'il pouvait dormir pendant que ses parents, ses patients parlaient. Cet état, vous entendez vaguement ce qui peut... C'est cette espèce de disponibilité d'esprit qui, à certains moments, permet aussi de saisir au passage des objets de création qui vous permettent après d'écrire des chansons. Si vous êtes tout le temps déjà dans des cadres bien prévus, cette disponibilité par rapport à l'inspiration qui passe, vous ne l'avez pas. Et moi, je disais que je fais des insomnies matinales. Très souvent, je commence à écrire ce que j'écris ou ce que je dois faire dans mon sommeil. C'est mon cerveau qui fonctionne tout seul. Et alors, avant de m'éveiller complètement, j'ai déjà écrit 3 ou 4 vers et je me lève pour commencer à écrire et pour commencer à travailler. Il y a d'ailleurs une histoire magnifique, je m'excuse. Non, mais on a le temps. Vas-y, vas-y. On a le temps, on a le temps. On doit aller manger, mais sinon, on a le temps. C'est une blague, évidemment. Un type qui doit absolument faire son premier film et puis cherche le sujet de son scénario. Et nuit, une nuit rêve, il a son histoire. C'est formidable. Vraiment, il a son film et il fait un effort surhumain pour se réveiller. Et parce que vous savez, la plupart des temps, le temps, les rêves, on les oublie. Donc, il écrit un petit papier et puis, ah, il se rendort. Et le lendemain, il se réveille. Mon film ! Il prend le papier et dessus, il a écrit Un homme tombe amoureux d'une femme. C'est pour dire aussi que le nombre de sujets possibles est relativement limité et que ce qui va faire aussi la force de quelque chose, c'est le point de vue, la forme, la façon dont on va pouvoir en parler. Mais aussi, cette force et la puissance, parfois simplement, de l'inconscient et de garder cette espèce de disponibilité. La création, c'est pas, comment dire, autant il y a des choses très concrètes qu'il faut pouvoir mettre en place, autant il faut garder aussi la liberté pour saisir le plaisir des accidents et des choses qui arrivent sans qu'on les attende ou sans qu'on les aute préparer. En psychologie, on appelle ça aussi la sérendipité. Tu connais le mot ? Ah putain, non. Non ? On en parle après. On a appris quelque chose. Enfin, c'est en notamment... Est-ce qu'il y a... Oui, est-ce qu'on a répondu à votre question ? Est-ce qu'il y a d'autres ? Oui. Est-ce que je peux me permettre une deuxième ? Ben, allons-y. Donc, par exemple, depuis Oda, ma douche et dos au spectacle, moi, j'ai suivi... il y a souvent un concept et là, par exemple, ça va être avec les frites, etc. Et ma question, c'est est-ce qu'il faut absolument un concept ? Je veux dire... Est-ce que les... Parce que si moi, je vous suis, c'est pour la qualité des chansons, par exemple. L'écriture, l'humour ou la poésie. est-ce que le concept est là ? C'est pas péjoratif, parce que je vais dire d'une manière publicitaire ou c'est réellement une envie artistique ? Voilà. C'est aussi une bonne question. À laquelle j'espère que je ne vais pas faire une mauvaise réponse. C'est la... C'est tout la force et le rôle de ce qu'on appelle dans le cinéma, par exemple, le pitch. C'est-à-dire la façon dont vous pouvez parler d'une idée en quelques mots ou en deux lignes. Alors, j'ai vu un spectacle qui a été créé ici à Liège en 89 qui s'appelait Music Hall. Le pitch était... Je fais un spectacle du Music Hall. C'était la première mise... Deuxième mise en scène, deuxième collaboration avec Charlie de Gotte. On avait vraiment à travailler sur le Music Hall historique qui avait une certaine structure, chansons visuelles, des animaux, des tours de prestigitation. On avait réinventé, entre guillemets, cette grammaire et ce langage-là pour pouvoir faire un spectacle sur le Music Hall. Donc, ici, il y a un pitch qui, donc, nourrit le contenu même du spectacle. Mon projet de frites théâtre coopérative, le premier spectacle que je suis en train d'écrire, je parle des frites. Mais, évidemment, je ne parle pas que de ça. Ça nourrit le concept. Je parle des rapports père-fils, je parle de la chaîne de production, je parle des rapports au travail. Je dis même à la fin du spectacle, je tiens un discours contre le sujet même que je suis en train de traiter. Je dis, nous, les Belges, on se présente comme des frites. On aime se présenter aux yeux du monde comme des frites, des frites et des moules, une petite bite et une modeste mijole. Quoi ? Mijole, mijolez, l'occupation espagnole. Et là, je dis, mais pendant ce temps-là, notre culture meurt. Nos chansons meurent. Nos langues régionales meurent. La culture meurent. Notre seule culture, c'est la culture de la patate. Donc, vous voyez, je fais pendant une heure quart un spectacle où je ne parle que de frites, de mayonnaise, de machin, truc. Et à la fin, je retourne la chose comme un gant pour dire, voilà, vous voulez parler de frites, je parle des frites. La prochaine fois, je parlerai des moules. Mais, en même temps, j'anticipe les critiques qu'on peut faire par rapport à ça et puis aussi, je remets les choses à l'endroit pour parler de choses qui me tiennent à cœur. Donc, le fait d'avoir un pitch, c'est important parce que ça permet la diffusion des choses, souvent. Je vais prendre un exemple mais qui je trouve terriblement parlant. j'ai parlé de Charlie de Gotte. Charlie de Gotte a fait pas une dizaine de spectacles plus importants, il en a fait énormément de petits mais une dizaine de grands spectacles. Je pense que pour moi, le plus beau, parce que je les ai vus tous, le plus beau, c'était inspiré par l'œuvre de Marcel Marienne, ça s'appelait Il n'y a aucun mérite. Je trouve ça superbe et magnifique. Mais celui qui a été le plus diffusé, ça s'appelait Tout Shakespeare où il utilisait sa technique du spectacle minute pour faire toute l'œuvre de Shakespeare en 1h30. Donc, il y a 40 pièces, toutes les tragédies, toutes les comédies en 1h30 avec 4 comédiens. C'est ce spectacle-là qui a le plus tourné. Pourquoi ? Parce qu'un programmateur, notamment les programmateurs français qui l'ont beaucoup programmé, peuvent mettre sur leur programme tout Shakespeare. Et Shakespeare, ça fait venir du monde. Et tout Shakespeare encore plus. Donc, là, on vend un spectacle non pas sur la qualité de ce qui passait sur scène, je ne dis pas que c'était de la merde, mais enfin, ce n'était pas non plus... Évidemment, on n'allait que vers l'ébauche des choses. Si vous devez mettre 40 pièces en 1h30, il y a une espèce de collage comme ça, un petit peu toujours en train de boiter. Mais c'est ce spectacle-là qui a été le plus diffusé grâce à son pitch. Oh, d'un ma douche. Je sais bien qu'il y avait... comment dire... des chansons qui étaient nourries avec des choses lourdes et profondes. les quatre premières chansons du spectacle, je suis parti en plein hiver dans un monastère dans le sud de la France, sous la neige, dans une petite chambre tout seul. J'écris ces quatre premières chansons. où j'étais dans un état de moine. J'ai mis là-dedans toute ma rage, toute mon émotion. Donc je sais bien que la force des chansons, c'était le... comment dire, que c'est ça qui faisait le cœur du spectacle. Mais ce que les gens disaient, c'est pas ça. Le type, il est à poil, il est avec sa salle de bain à poil. Et c'est ça qui vendait le spectacle. C'était pas mes chansons. Mes chansons, elles étaient là avant. Personne n'en avait rien à branler. Voilà, donc il faut parvenir à jouer avec cette espèce de société du spectacle, avec ce que c'est la communication, pour rester au plus près de ce qu'on est, avec la sincérité entre guillemets artistique que ça implique, mais à la fois maîtriser suffisamment la communication et quand je dis ça, c'est pas uniquement le côté péjoratif que ça pourrait avoir. Parce que je trouve que l'idée d'amener une salle de bain sur une scène et d'y chanter, c'est une bonne idée. C'est pas uniquement une idée de communication, de publicité. C'est une bonne idée de spectacle. Donc c'est cette façon-là de pouvoir trouver des trucs comme ça et après avoir les couilles. Excusez-moi, mesdames, je dis pardon, mesdames, pas parce que je dis un gros mot, mais parce que je ne veux pas qu'on, vous savez bien, qu'on lit l'audace et le courage d'avoir des couilles plutôt que des ovaires. après, il faut oser le faire, cette espèce de prise de risque par rapport à soi-même qui a, je pense, aussi caractérisé un certain nombre de choses que j'ai faites. C'est-à-dire le fait de dire je suis Jean Ferrat ou je l'ose beau carne, je me fous à poil et je vais faire un spectacle dans une salle de bain. La première fois que j'ai fait ça, j'avais monté le décor chez moi. La première fois qu'on l'a fait devant trois copains qui avaient suivi le processus de création. J'étais persuadé, moi, que c'était un suicide, que j'allais me casser la gueule en beauté, que c'était une façon de... un suicide, c'est le mot qu'il a utilisé. Jamais lui n'aurait pu imaginer que ce spectacle allait jouer 300 fois derrière. Vous voyez, c'est une prise de risque quand même qui est... Aujourd'hui, quand j'ai monté, enfin, je suis en train de monter mon projet Frites coopératives, oui, il y a des gens extérieurs qui disent « Ah, c'est chouette ! » Mais concrètement, le faire avec moi, même ma compagne, elle me dit « T'es fou ! Qu'est-ce que tu vas te mettre sur le dos ? Tu vas faire des frites ! Tous les jours ! » Il dit « Oui, je vais faire des frites ! » Je m'amène à 15h, je pèle les patates, je fais des frites. Je serre les gens à 18h, à 20h, je fais mon spectacle. Elle me dit « T'es fou ! » Je dis « Oui ! » Je suis fou ! Elle me dit « Non, attends, on va trouver quelqu'un pour faire des frites ! » Je dis « Non, c'est pas la même chose ! » Je vends... Vous comprenez ? Si je vais trouver les gens en leur disant « Je vais trouver quelqu'un pour faire des frites et moi, je vais chanter après ! » Je dis pas... Ça, c'est un concept de, je sais pas, oui, peut-être de commerçant, entre guillemets, mais moi, je suis pas un commerçant. Je dis « Non ! » Mon principe, c'est de dire « Voilà, on ne sait pas vivre de la culture, je suis obligé de faire des frites pour faire la culture et je l'ai fait et je vous emmerde et je chante après et c'est chouette. » Mais il faut pouvoir le faire. Vous voyez ? C'est chouette d'avoir des belles idées mais après, il faut être capable de les porter. Ça, ça rejoint ce que je vous disais par rapport à, entre guillemets, les qualités particulières des mauvaises herbes qui font que il faut être capable psychiquement, physiquement de faire ce genre de choses. Voilà. Je suis bien sérieux. Merci pour tes réponses parce que ça éclaire beaucoup de choses pour d'autres personnes qui sont dans la création ou tout simplement qui essaient d'exister ici maintenant. Autre question ? Autre remarque ? Quand est-ce qu'on mange ? Alors, je vais te poser ma dernière question et puis on s'écoute une dernière. Ça m'a été posé par quelqu'un qui savait que je te recevais. Tu as un fils depuis quelques années. Est-ce que ça change ton rapport à la transmission ? Parce que je pense que aussi, par ce que tu fais, par ta place, ta longévité aussi, on en a parlé, tu as aussi, et par tes activités au fakir, tu as un rôle de passeur, de transmetteur. Est-ce que tu as une autre réflexion là-dessus depuis que ton fiston est là ? Ou est-ce que tu te vois, tu te vis toi-même comme ça ou pas du tout ? Ça pose la question entre guillemets et la liberté. Avoir un enfant, l'éduquer, lui donner certaines valeurs, c'est une chose. Mais vouloir lui transmettre réellement quelque chose ou vouloir l'orienter dans ce qu'il veut faire ou dans ce qu'il veut être, s'en est une autre. J'aurais le sentiment d'avoir réussi mon éducation s'il est bien dans sa peau et s'il fait quelque chose qui lui plaît et s'il a précisément trouvé l'équilibre entre cette liberté que je lui souhaite et ce sens de la responsabilité qui lui permettra d'être responsable de sa propre existence. Mais je n'ai pas le sentiment, moi, d'avoir un... Parce que tu as utilisé le terme passeur. Je n'ai pas le sentiment, moi, d'avoir un bloc d'expérience que je vais lui passer et qu'il devrait le servir. Parce que c'est à la fois ce qui fait la contrainte et le merveilleux de nos existences. C'est que je pense que l'expérience elle ne sert pas à grand-chose. C'est ainsi. Notre propre existence par rapport à notre propre parcours, par rapport à ce qu'on redécouvre, elle est indispensable. Mais l'expérience des autres, c'est toujours plus compliqué. Il faut l'avoir vécu soi-même pour que ça ait comment dire vraiment du poids. C'est ma maman qui disait ça, elle disait l'expérience est un formidable projecteur qui éclaire la route derrière soi. ce qui est une belle image je trouve, c'est-à-dire mais ce qui est devant, voilà, donc par rapport à ce rôle du passeur, non, je découvre que chaque enfant qui naît doit redécouvrir la vie avec toutes les contraintes et toute la beauté que ça implique. Mais c'est lui qui doit le réinventer. Ce n'est pas moi qui peux lui apprendre. Merci beaucoup. Alors j'ai envie de te laisser le choix aussi pour la fin. On s'écoute une dernière pour le plaisir. Moi j'adore La fin du monde. C'est récent. Mais tu as parlé de Music Hall et j'ai écouté aussi J'aurais écouté À quoi bon ? Ça nous ramène à... Non, ça c'est trop au sinistre. Non, alors La fin du monde. Allez, La fin du monde. Elle est un peu grave aussi mais au moins elle ouvre une porte. Ouais. Allez, celle-là. Et puis je vais dire encore deux mots 30 secondes et puis on dit À manger. Jean-Luc Fafchon change d'arrangement je le dis parce que c'est un formidable musicien et il a fait un super travail sur cet accord. Les rois maudits de Carcassonne Les guerriers de l'apocalypse Les prophéties des protestons sur la mort du capitalisme la mer au pétrole au mercure le sel dans les champs maraîchers et l'or mêlé au cyanur dans les rivières asséchées et moi j'attends la fin du monde la joue contre ton cœur en haut d'une montagne ronde sans même avoir peur Jihad ou Jihais Moyen-Âge Télé-bible dominicale Les poignées tranchées à la hache Ou les frappeux chirurgicales Les croisades imaginaires De superman contre les trolls et les guerres et les guerres humanitaires au-dessus des champs de pétrole Et moi j'attends la fin du monde la joue contre ton cœur en haut d'une montagne ronde sans même avoir peur La dette et la bourse turbule des Twintors en Somalie Pendant que quelques somnambules causent diptérosodomie Grand balle du Ramor à Bruxelles Bouquet final à l'atomium Des myriades de sauterelles Des miasmes de plutomium Et moi j'attends la fin du monde la joue contre ton cœur en haut d'une montagne ronde sans même avoir peur A l'infini le long des plages poule d'étranges aux otaries Cent mille crabes nécrophages entre l'estrand du tsunami Il pleut des grappes de cas rouges Le sol s'ouvre à Fukushima Il neige Il neige des flocons ta peau blonde sans même avoir peur Il neige des flocons Oui enfin il y a d'autres Il y a d'autres petits mots au café de l'univers entre autres etc Alors je voudrais vous remercier pour votre présence pour votre attention j'ai senti vraiment qu'il y avait une belle attention et une sorte d'avidité d'écouter aussi de redécouvrir et d'entendre ce que tu avais à nous dire Je remercie l'équipe de Point Culture qui accueille ce projet depuis bientôt deux ans Vous dire aussi que dans un mois l'invité à ta place ce sera Martine Cornille journaliste ex-RTBF et puis qui fait de la photographie aussi Formidable interview et c'est un de mes plus beaux souvenirs en radio Ah bon ? Lorsqu'elle t'a interviewé ? Oui Oui et bien elle jouera le rôle Avec bienveillance intelligence curiosité Ah bah écoute je lui transmettrai Oh bah elle le sait D'accord Donc voilà vous remerciez et surtout te remerciez toi de t'être déplacé d'être venu de Bruxelles d'avoir un matin un samedi matin et d'avoir partagé avec nous toutes ces choses on aurait pu encore parler de beaucoup d'autres choses mais merci beaucoup à toi Même merci à vous Car nous n'attendrons pas qu'il neige des oranges ou que l'ogre d'argent n'aignore fin nous quitter pour vivre dans les rues cette passion étrange qu'on appelle parfois simplement liberté à force de l'attente Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous